Et surtout parce qu'on y tenait, parce que notre projet s'inscrit vraiment dans ce projet d'Elladam et dans cette aussi aspiration d'Elladam à aller nous pousser aussi vers des recherches qui soient participatives et j'insiste sur la nature aussi de notre travail, qui a été vraiment démobilisé assez grandement, et croisement dont on parlera mieux l'IT, mais entre chercheurs et acteurs, c'est porté par l'association Astéria avec le laboratoire de recherche et on a vraiment eu le souci depuis le début, depuis la formulation presque de la question de recherche jusqu'à la phase des restitutions et de production des résultats, à travailler ensemble et avoir vraiment un fonctionnement le plus possible horizontal pour venir étayer nos questions et les travailleurs. Donc d'où est parti le projet et pourquoi on a venu parler d'accompagnement ? C'est parce qu'en fait le projet de recherche part du constat en fait que la société civile, face à l'urgence climatique, veut avoir ces dernières années à montrer, de pouvoir avoir un rôle de plus en plus courteur, un ordre moteur pour la mise en ordre de la transition écologique et pour agir concrètement. Ceci a un but de pouvoir à la fois répondre à l'urgence, l'urgence de coproduire en fait des nouvelles réponses. Et nous avons, dans les projets de recherche que nous avions déposés, montré que cette urgence de la société civile était animée par différents objectifs qui était d'une part celui-là de changer les systèmes de valeurs et des représentations individuelles et collectives autour de la transition. Notre projet a été déposé en 2019, on a commencé à y travailler bien avant. Aujourd'hui, certaines questions peuvent paraître presque d'actualité et on voit bien comment en 2017-2018, quand on a commencé à y travailler, ce n'était pas encore forcément les cas. Et donc, en fait, pour nous, il y avait aussi l'effet d'avoir remarqué qu'il y avait aussi une envie de la part de la société civile d'influencer les modes de décision et du conduit de l'action collective et publique, de se manifester de façon très forte avec les marches pour le climat et d'autres manifestations d'aller rue en fait des citoyens et citoyennes. Et bien évidemment, aussi pour certaines initiatives citoyennes, celle de pouvoir changer, être dans une posture plus critique de changement du paradigme économique dominant, on pourrait l'appeler, pour une vision plus radicale en fait de ces changements. Donc, l'idée, c'est de dire comment, à un moment donné, si l'objectif, si c'est ça les objectifs et les envies qu'on pouvait détecter auprès des initiatives citoyennes, qui ont côtoyé autour des questions écologiques, bien évidemment, l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est à la fois laisser marge, mais aussi la massification de ces initiatives de façon à dépasser en fait un caractère ponctuel, micro-local et aller vers quelque chose de plus systémique. Mais bien évidemment, c'est quoi le frein ? Il y a différents freins qu'on a pu identifier, à la fois juridiques, institutionnels et aussi des représentations qui se posent à cet activisme environnemental. Et on s'est dit, et c'est là le point de départ de notre raisonnement, que l'accompagnement pouvait jouer un rôle. Alors, l'accompagnement à la fois des personnes individuelles, mais aussi l'accompagnement des collectifs pouvait avoir un rôle pour lever en fait la série des freins et des roues qui peuvent se poser lorsqu'on a envie d'être acteur en fait de ces changements. Et donc, on a voulu travailler en fait sur les différentes manières de pouvoir accompagner les citoyens, à la fois en termes individuels et collectifs, vers ces formes d'engagement. Alors, quand on dit engagement citoyen, c'est des formes de demandes qui viennent des collectifs de se mobiliser en tant que bénévoles, en tant qu'acteurs territoriaux autour des questions écologiques. Notre recherche s'est développée sur trois niveaux d'analyse. Un premier niveau qui est un niveau plutôt individuel, c'est-à-dire qu'on a travaillé plutôt sur les trajectoires individuelles et pour voir quels sont les freins structurels qui peuvent se manifester de manière concrète lorsque une personne veut s'engager. Qu'est-ce qui se pose comme obstacle à cet engagement individuel sur les questions écologiques ? Comment, par exemple, quels sont les dispositifs d'accompagnement les plus adaptés pour lever ces blocages ? Mais aussi comment en fait l'accompagnement doit s'adapter à des demandes qui peuvent être multiples et qui peuvent concerner des personnes au profil assez différent et on le verra tout au long de la journée. Donc, dans quelles conditions, du coup, l'accompagnement constitue un objet pour l'engagement des personnes concernées ? Donc, ça, c'est un premier niveau qui a un premier niveau plutôt de parcours, trajectoire individuelle. Un deuxième niveau d'analyse qu'on a mobilisé a un niveau plutôt méso. C'est-à-dire qu'on sait bien que ces personnes qui, éventuellement, sont accompagnées à s'engager, qui veulent aller vers des formes de bénévolat ou d'action plus directe, intègrent des collectifs qui sont à la fois des collectifs associatifs structurés, mais qui peuvent être aussi des initiatives moins structurées, des collectifs citoyens qui sont plutôt informels, qui se composent d'un urgence et que donc, en fait, l'intégration de ces publics, de ces bénévoles dans leur structure altère des systèmes ou se confrontent à des richesses, en fait, nouvelles qui arrivent de par ces personnes. Notre souci, c'était de vouloir analyser la façon dont ces bénévoles apportent au pas et à quels freins éventuels les personnes, mais aussi les collectifs, dans leur récomposition, notamment face à l'urgence, qui devient une question à la fois temporelle et spatiale, doivent se récomposer pour répondre encore une fois et contribuer activement à la transition. Et un troisième niveau, c'est un niveau plutôt territorial, méso, dans lequel on a essayé de travailler plutôt sur des collectifs qu'au niveau territorial s'articulent ou articulent ou s'opposent aussi à les politiques publiques locales qui ont comme objectif de traiter la question écologique. Alors, vous avez les différents pactes pour la transition, voilà, des formes différentes, en fait, de volontarisme de la part des pouvoirs publics et de s'inscrire dans cette transition écologique, mais en face, en fait, il y a des collectifs. Et donc, on a essayé de voir comment les dispositifs d'accompagnement peuvent, donc d'accompagnement collectif, cette fois-ci, peuvent aider des collectifs, des associations qui sont sur un territoire assez structuré pour faire corps commun face à des pouvoirs publics ou comment des accompagnements peuvent faciliter, en fait, la façon dont ces collectifs associatifs peuvent interagir avec les pouvoirs publics et dans un dialogue plus ou moins formalisé. Donc, ça, c'est les trois niveaux d'analyse qu'on essaiera de vous rendre compte dans les trois tables rondes où on va travailler ensemble. Juste pour terminer, on a été quand même, on est partis d'un constat, c'est un peu un des résultats, des paquets de la recherche, c'est qu'en fait, parler d'accompagnement, c'est compliqué, mais il va rentrer plus dans les détails. Il y a toute la première table rondes consacrée à cette notion d'accompagnement aux engagements. Mais, en fait, on s'est posé la question de savoir est-ce que l'écologie, du coup, est une sphère spécifique d'accompagnement et en quoi certaines caractéristiques, certaines spécificités de l'écologie, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais je vais essayer d'expliciter, peuvent colorer différemment ces accompagnements. Et finalement, on a identifié sept, je vais aller un peu vite, on pourra y revenir dans les débats, mais sept spécificités qui font, qui nous font dire que lorsqu'il s'agit d'accompagner des personnes à l'engagement, auquel l'engagement associatif et individuel dans les questions écologiques peut être impacté par ces sept spécificités économiques et civilistes, d'une part, en fait, un lien très étroit entre la question écologique et la science, à l'expertise, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement et d'accompagnement qui se confronte à cette complexité, au moins à la représentation qu'on peut avoir des questions écologiques comme difficilement appropriables, puisqu'elle est très technique, très complexe, question d'experts, on va dire. Et donc là, comment on enlève ce délier-là, comment on le travaille avec les personnes. Donc ça, c'est une première spécificité. Une autre dimension qui nous a beaucoup, qui a traversé les récits qu'on a entendus et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une spécificité temporelle, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a à la fois la question de la durabilité, c'est-à-dire de cette idée de se projeter dans les longs termes, mais en même temps, la question de l'urgence qui oblige, en fait, à agir ici et maintenant, tout de suite. Donc ça, ça produit, en fait, un terme d'engagement, quelque chose qui est très particulière et qui peut donner aussi lieu à des formes qu'on connaît, des co-anxiétés et autres, avec lesquelles les accompagnements doivent composer, justement, pour accompagner les personnes et les collectifs dans ce double registre du long terme et de l'urgence en même temps. D'autre part, on a vu qu'il y a quelque chose de ce qu'on appelait un large spectre des enjeux écologiques, c'est-à-dire que ça touche à la fois les questions sociales, à la fois des questions environnementales et souvent les bornages, en fait, des questions, il est difficile à faire. Certaines associations, comme, on sait, les gaspillages contre les gaspillages alimentaires ou pour la végétarisation de l'espace public, se trouvent au croisement, en fait, de plusieurs enjeux. On imagine bien que tout ça s'est croisé, mais ça donne, en fait, une forme de confusion, en fait, lorsque quelqu'un veut s'engager et de ne pas savoir, en fait, borner cette forme d'action et donc, là encore, l'accompagnement que l'on fait face à ça. Ce qui s'accompagne aussi d'une démultiplication, en fait, des collectifs, des collectifs informels, en fait, on a vu ces dernières années, quatre dernières années, l'émergence et à juste titre, bienheureusement, de nombreux collectifs citoyens, plus ou moins formalisés, voilà, ou des associations qui avaient certaines missions, qui ont intégré la mission écologique dans leur spécificité, dans leur objectif, dans leur volonté d'impact. Et tout ça crée, en fait, un panorama associatif assez multiple, assez décomposé, qui fait que, non seulement ça crée des freins, parce qu'on est sur les freins à l'engagement individuel, c'est aussi un atout, parce que ça ouvre l'ordre des possibles, mais si on raisonne en termes de freins, ça colore différemment, en fait, les engagements et ça demande aussi, en termes, par exemple, d'organisation de l'action locale, territoriale par rapport à des pouvoirs publics, des jonctions qui ne sont pas passives toujours à faire en cas d'acteurs, et du coup, qui doivent être accompagnés différemment. Une autre spécificité, j'essaie d'aller publier, c'est en fait la force et la forme d'un discours qui peut être assez normatif, il y a une forme d'énormativité induite par la question écologique qui vient à la fois de l'expertise scientifique, son petit statut, en fait, cette référence à la science, mais du coup, il y a aussi, on l'a vu par d'autres études littératures qui montrent bien que cette normativité scientifique, elle peut être utilisée à bon escient, parfois filtrée, détournée aussi par une forme de gouvernementalité publique qui émise, en fait, ce qui doit être, en termes d'éco-geste, d'éco-citoyenneté, et donc elle donne une sorte de cahier de charge, feuille de route pour ce qui serait un bon citoyen égagé. Et là encore, cette normativité peut être questionnée et bien impactée les accompagnements. Et ensuite, on a vu, notamment au niveau territorial, comment la question transpartisane de l'écologie vient aussi impacter. C'est-à-dire que beaucoup de personnes relatent encore aujourd'hui de la difficulté peut-être à s'engager sur les questions écolo parce qu'elles sont immédiatement attribuées à un parti politique, très concrètement, une posture partisane de laquelle les gens veulent prendre distance. Et ça, c'est de moins en moins dans les accompagnements individuels, mais on le voit, en fait, dans les jeux de position sur les accompagnements au niveau territorial, dans les dialogues avec les pouvoirs publics. Donc, on voit bien qu'il y a une complexité de l'engagement écologique qui est due à cette dimension écologique, avec tous les atouts et aussi les freins que ça peut générer. Et du coup, l'accompagnement, il en est grandement influencé. Donc, ça, c'est notre point de départ. Donc, je laisse Maïté compléter sur la façon dont on s'est prise dans ce travail pour le mener à bien, on espère. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu mieux qu'elle a été notre choix en termes de méthodologie de la recherche-action et un peu présenter aussi davantage les spécificités de l'accompagnement qui nous ont intéressés, en fait, chez l'association, dans l'association Astéria. Donc, pour juste un petit rappel, en fait, cette recherche, elle a débuté en septembre 2020. Et l'idée, comme l'a rappelé Elisabeth Asse, c'est vraiment d'identifier les verrous et les obstacles de l'engagement écologique, donc aux trois échelles individuelles, collectives et territoriales. Et l'idée, c'était vraiment de saisir le rôle et la place des dispositifs d'accompagnement dans l'activation, l'amplification ou la pérennisation de diverses formes de militantisme écologique. Donc, la recherche, elle est portée conjointement par trois partenaires, le LISE, le LAVIS et l'association Astéria. Et là, je prends juste un petit temps pour revenir sur l'association Astéria, qui est vraiment un partenaire central de la recherche, puisque c'est une recherche-action. Je vais revenir par la suite. Ce qui nous a intéressés, en fait, dans le projet associatif de l'association Astéria, c'est que c'est une association qui entend susciter, encourager et accompagner l'engagement citoyen sur toutes ces formes. Donc, il s'agisse de s'engager dans des coopératives, dans l'implication d'un jardin partagé, dans des coopératives alimentaires ou dans des actions de désobéissance civile, de siting. Donc, vraiment une palette très diversifiée de formes de militantisme qui, en fait, était très intéressante à investiguer. Et de plus, avec une conception d'accompagnement très particulière, puisqu'on est sur une conception d'accompagnement qui l'appréhende comme un levier d'accroissement, du pouvoir d'agir, à la fois individuel, collectif et politique, avec cette idée qu'on essaie de favoriser le passage à l'action citoyenne en créant des conditions propices à l'instruction des personnes accompagnées dans des collectifs d'engagement, à partir d'un travail très fin sur les préférences, les freins et les obstacles de l'engagement. Donc, les freins, les obstacles auxquels se confrontent les personnes quand elles souhaitent s'inscrire dans les collectifs. Et donc, ça, ce travail très fin sur les préférences, les freins et les obstacles, c'est ce qui rend aussi possible des avances de politisation. On aura peut-être l'occasion de les revenir ensuite. Et ça, c'est important de me dire parce qu'il y a quand même un déplacement vis-à-vis des approches de l'accompagnement qu'on trouve notamment dans le monde socio-professionnel et le monde socio-éducatif. Parce qu'on sait tous que l'accompagnement, depuis les années 90, c'est un peu un leitmotiv dans tous les secteurs qui prônent l'autonomisation des personnes, avec souvent une conception de l'accompagnement qui est perçue comme une nouvelle normativité aussi. On va tenter de réguler la conduite des personnes. Il y a certains chercheurs qui parlent également de domination rapprochée à travers l'accompagnement. Une domination rapprochée qui se logerait en fait dans le travail sur mesure, dans l'idée qu'on essaye de faire avec. Donc voilà, une conception d'accompagnement qui s'est installée, qui vraiment le présente aussi comme un outil un peu masqué pour produire le consommement des personnes. Et donc avec également des pratiques professionnelles qui sont soumises à de fortes prescriptions gouvernementales, inscrites dans des circulaires, des cahiers des charges qui vont vraiment peser sur les activités d'accompagnement. Avec en filigrane toujours une logique aussi d'activation des ressources des personnes et une logique très forte de responsabilisation qui traverse ces injonctions gouvernementales. Donc cette tendance de fond, en fait, elle a tendance aussi à éviter une forte standardisation gestionnaire des pratiques d'accompagnement, avec souvent en plus une obligation de résultats chiffrés. Alors on voit dire que, vous allez découvrir, dans les pratiques d'accompagnement à l'engagement citoyen tel qu'on les trouve dans l'association intérieure, mais pas que, qui est donc le partenaire central de cette recherche, on s'émancipe quand même partiellement de ce type de cadrage, parce que le champ c'est celui de l'action citoyenne. Et on insiste sur l'importance de ne pas faire à la place d'eux, et on appréhende l'accompagnement au prisme vraiment d'une perspective critique du pouvoir d'agir, qui remet au cœur le travail sur l'envie d'agir, les préférences, mais aussi et surtout sur les obstacles et les verus de l'engagement. Et donc qui permet de s'excrire au moins partiellement du discours néolibéral et managerial, de l'activation des ressources et de la responsabilisation des individus. Puisque le pouvoir d'agir va toujours être ancré dans un horizon collectif et dans un horizon qui se veut politique. Et j'ajouterai aussi avec une codification minimale de l'accompagnement, puisque vraiment c'est l'association elle-même, de manière autonome, qui codifie l'accompagnement. Et les accompagnatrices s'adaptent aussi en fonction de leur parcours et de leur... voilà, plutôt de leur parcours. Donc pour finir là sur l'association Astéria, pour un peu concrétiser ce rôle en fait de passage à l'action, ou de porte d'entrée vers l'engagement. Cette association en fait, elle a développé différents dispositifs d'accompagnement qui ont été au cœur de notre recherche, entre autres, puisqu'on n'a pas suivi que l'association Astéria, je vais le présenter tout de suite. Donc l'accompagnement personnalisé, donc avec des permanences ouvertes à chacun et chacune, des accompagnements de l'enduré, mais aussi des accompagnements collectifs, donc où l'association en fait intervient auprès de groupes, donc des groupes d'habitants, mais aussi des groupes d'usagers, notamment dans des centres d'accueil de jour, avec des personnes en situation de handicap, ou des personnes également qui viennent de CADA, donc des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Bref, un panel d'organisations en fait, auprès desquelles l'association intervient, mais aussi d'autres dispositifs d'accompagnement, comme par exemple le guide pour agir, qui est un ouvrage en fait, qui essaye de favoriser le passage à l'action citoyenne, voilà, on ne réperche rien à un certain nombre d'associations. Donc du point de vue de notre protocole d'enquête, maintenant, nous on a voulu intervenir sur quatre territoires assez diversifiés, donc le 18ème arrondissement, Paris, Alfortville, le département des Hauts-de-Seine et Yves-sur-Seine. Chacun des territoires, en fait, nous a permis d'investiguer des dispositifs d'accompagnement différents. Donc dans le 18ème arrondissement, on a surtout suivi les dispositifs d'accompagnement de l'association Asperia, avec une focale sur les permanences en vie d'agir, qui sont des temps individualisés, en fait, ouverts à tous et à toutes. Les accompagnements aussi individuels sur le temps long, donc là qui peuvent se déployer sur plusieurs années parfois, et aussi des accompagnements collectifs, donc des collectifs, enfin des groupes d'habitants, notamment l'éco-plan, qu'on aura peut-être l'occasion de nous reparler, et également des cafés participatifs, donc là qui sont perçus comme des temps de rencontre entre des citoyens et des associations qui viennent présenter les actions, leurs actions, et l'idée étant toujours que ce soit une porte d'entrée vers l'engagement. À Alfortville, on a suivi plutôt les démarches d'accompagnement du Boost Éco-Citoyen, qui est un programme expérimental de l'ADEMI de France, et donc là qui réunit plusieurs collectifs, et qui tend aussi, là, le Boost Éco-Citoyen à booster, dynamiser les dynamiques de transition écologique dans les territoires, en se mettant à disposition des collectifs. Et donc là, on a suivi notamment l'action du Boost sur l'appui et l'outillage d'une mobilisation inter-associative autour du suivi du Pacte pour la Transition, qui est un instrument d'action publique qui est développé dans plusieurs municipalités, voire en plein de municipalités en France. Et là, on a suivi l'action du Boost pour structurer le collectif, mobiliser les habitants à l'échelle territoriale et aussi intervenir sur les rapports avec la mairie, pour lever des freins dans le dialogue avec la mairie. À Ivry-sur-Seine, on a suivi, là, plus un dispositif d'ingénierie participative déployé par la mairie d'Ivry, qui a mis en place une assemblée citoyenne pour le climat. Et donc là, on a vraiment suivi les ateliers thématiques qui ont été organisés à Ivry, donc autour d'une diversité de thématiques, donc nature en ville, mobilité douce, circuit pour alimentaire, etc. Et on a également assisté aux séances de restitutions du travail des ateliers, en plus des entretiens qu'on a pu effectuer. Et finalement, le quatrième territoire, c'est les Hauts-de-Seine, où là, on a suivi, donc, les dispositifs d'accompagnement de l'association Inféria, déployés notamment en milieu carcéral. Donc en fait, on a monté et observé, du coup, des ateliers collectifs de découverte de l'engagement citoyen écologique au SPIC 92, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, où là, en fait, on a intervenu auprès de groupes de détenus, dans une perspective donc de réveil des envis d'agir écologique, à la fois monté les dispositifs et observé, selon une approche d'observation participante. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, mais les critères de sélection, c'était de ces territoires, c'était des territoires à dominants populaires, souvent en voie de gentrification, faisant l'objet de projets de renouvellement urbain, qui suscitent souvent des mobilisations socio-écologiques, et qui comprennent des quartiers prioritaires politiques de la ville, avec une volonté aussi de panacher la taille des territoires, puisqu'on a l'échelle départementale, l'échelle municipale, l'arrondissement, et puis aussi de panacher les types de dispositifs d'accompagnement qui sont déployés, individuels, collectifs, territoriales. Voilà, on pourra revenir dans la discussion, si on souhaite approfondir, je me dépêche un peu, parce qu'on voit une sous-tente. Du point de vue des méthodes d'enquête, donc nous, notre protocole, il a essayé aussi de panacher les techniques d'enquête. On a mené des entretiens semi-directifs, donc 47, auprès de personnes et de collectifs accompagnés, qui ont permis notamment la constitution de trajectoires militantes, mais aussi des focus groupes, donc des entretiens collectifs, auprès des organisations qui accueillent les bénévoles accompagnés, donc 5 focus groupes. On a mené aussi des observations participantes, 46, lors des différents accompagnements sur les 4 territoires. Et on a effectué aussi des monographies territoriales pour réaliser un diagnostic socio-économique, urbain et sociopolitique des territoires d'intervention. Et donc, comme l'a rappelé Elisabetta, en fait, nos 3 niveaux d'enquête, ils suivent vraiment les 3 niveaux d'analyse que vous a présenté Elisabetta. Les personnes accompagnées, donc là, on a réalisé des entretiens qui essaient de comprendre la place de l'accompagnement dans les trajectoires de vie. Cerné, s'il y a un rôle de bascule, de pivot, qui permet de générer des bifurcations dans les trajectoires d'engagement écologique. Les organisations, où là, c'était plus les focus groupes, pour analyser si l'accompagnement à des personnes qui souhaitent s'engager pour la transition suscite ou pas des transformations organisationnelles au sein des collectifs d'accueil, et voir si les organisations qui accueillent les bénévoles s'adaptent ou non, notamment dans la construction des missions bénévoles, pour s'adapter à la diversité de profils. Et finalement, les territoires, là, on a mené beaucoup d'observations participantes, de réunions, des collectifs, mais aussi des entretiens semi-directifs pour aborder les dynamiques territoriales de transition suscitées par l'accompagnement. Et pour terminer, revenir un peu sur la recherche action plus globalement, et comment nous, on a essayé vraiment de la mettre en œuvre dans notre recherche. On est vraiment parti du principe qu'une recherche action, enfin, nous, dans notre conception de la recherche action, l'idée, c'était vraiment de construire des savoirs par et pour l'action, donc dans la tradition de Kurt et Winn. Et l'idée, c'était de produire des savoirs actionnables par les professionnels et par les citoyens. Donc, l'objectif, c'était vraiment de créer des conditions d'appropriation des savoirs produits par la recherche, des conditions d'appropriation à la fois d'un point de vue professionnel et citoyen. Et ça, ça s'est incarné de plusieurs manières. D'une part, très concrètement, le fait que la recherche soit ancrée dans le milieu associatif, et donc qu'il y a un recrutement à temps plein d'une chercheuse rémunérée par l'association Astéria, qui donc a coordonné le pôle recherche et formation, et qui avait une double casquette de salariés associatifs et de sociologues, immergés dans le terrain de recherche à temps plein. Et donc ça, c'est un pari quand même assez ambitieux, en fait, dans une association comme Astéria, d'avoir une chercheuse ancrée à temps plein dans l'association, avec cette double casquette. Deuxième élément pour incarner cette recherche-action, c'est la participation de non-chercheurs dans l'activité de recherche. Elisabeth en a parlé un petit peu. Donc, dès le départ, on a pensé à deux types de dispositifs, des groupes de travail interne et des groupes de travail ouverts. Et donc, dans les groupes de travail interne, il y avait, dès le départ, l'idée d'impliquer, dans la phase de problématisation et de construction des questions de recherche, une accompagnatrice salariée de l'association et des bénévoles, en fait, aussi, de l'association, pour construire les questions de recherche et les hypothèses. Puis, dans la conduite de la recherche en tant que telle, on a essayé d'impliquer des bénévoles dans la réalisation des entretiens. Il y a quelques bénévoles qui sont venus faire des entretiens avec nous, ce qui induisait aussi un travail pédagogique, en fait, de familiarisation avec les méthodes d'enquête. Et puis, il y avait aussi des réunions bénévoles chercheurs pour produire des analyses partagées, donc en croisant les points de vue. Donc, très concrètement, on a fait des lectures croisées des retranscriptions d'entretien. Et l'idée, c'était vraiment de confronter nos interprétations de ces retranscriptions, qui sont nécessairement situées en fonction de nos milieux de provenance et d'appartenance. Les groupes de travail ouverts, ils avaient un autre objectif. Là, l'idée, c'était de mettre en débat les résultats, les premiers résultats, avec des partenaires associatifs et institutionnels externes. Donc là, l'idée, c'était d'amener l'équipe de recherche à questionner et nuancer les analyses pour prendre en compte des points aveugles qu'on n'aurait pas appréhendés à travers une ouverture de la recherche à des apports extérieurs. Donc ça, c'était le deuxième élément. Je fais vite. Troisième élément, l'idée vraiment centrale au cœur de cette recherche à action, c'est que les savoirs produits irriguent en fait les pratiques d'accompagnement. Et donc là, une des idées centrales aussi, c'était de décider de susciter une réflexivité critique et un repositionnement des professionnels sur leur pratique d'accompagnement. Donc il y a cette idée que les savoirs vont pouvoir être mobilisables immédiatement par les professionnels. Et ça, ça incarne notamment dans la diffusion des savoirs dans l'offre de formation de l'association, puisque l'association inférieure a tout un panel de formation pour faciliter l'engagement citoyen. Et donc là, en fait, on a effectué des ateliers de développement de compétences à destination des professionnels et des citoyens et des collectivités territoriales. Mais on a aussi monté des ateliers citoyens grand public pour, voilà, encore une fois, favoriser la diffusion des savoirs produits dans la recherche. Et finalement, le dernier élément pour vraiment incarner très concrètement cette recherche à action, c'est l'idée de vulgarisation et de diffusion d'un résultat de la recherche à un grand public. Et donc là, l'idée, c'est de produire des capsules vidéos qu'on va vous présenter d'ailleurs pour, en fait, être un support de médiation de la recherche, des résultats qui soient accessibles au plus grand nombre. Donc ça, c'était vraiment, voilà, les différents jalons de la recherche à action pour vraiment concrétiser et incarner cet objectif de recherche à action. Donc, j'en viens maintenant au programme très rapidement. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette journée d'études, c'est de questionner le rôle de l'accompagnement à l'engagement écologique comme facilitateur des trajectoires de conscientisation et de mobilisation citoyenne, en mettant en discussion les effets et les limites de l'accompagnement à l'engagement écologique. Donc nous, on a voulu concentrer nos réflexions autour de quelques questions centrales, notamment comment les démarches d'accompagnement contribuent-elles à dépasser une diversité de freins ? Au-delà d'une mise à disposition de ressources et de compétences ou d'un réglage d'un des acteurs spécialistes, est-ce que l'accompagnement acquiert une portée critique, comporte une portée critique ? Est-ce que l'accompagnement contribue ou non à une requalification des conduites et à la politisation des sensibilités écologistes au service d'une adaptation transformationnelle de nos sociétés ? En quoi est-ce que l'accompagnement intervient au croisement des enjeux sociaux et environnementaux ? Et enfin, est-ce que l'accompagnement permet d'ancrer les engagements écologistes dans les territoires à l'intersection de l'action publique et de l'action citoyenne ? Donc on a vraiment essayé de croiser, de confronter les savoirs et les expériences entre chercheurs, praticiens et acteurs institutionnels dans les tables rondes parce que pour nous c'était une évidence et ça s'inscrivait dans la limite de l'ouverture des savoirs scientifiques qu'on a essayé de mettre dans notre enquête. Et d'où ce programme composé de trois tables rondes qui essayent de centrer un peu les réflexions de trois axes centraux. Donc une première table ronde de la matinée dédiée à la spécificité de l'accompagnement écologique où on essaye de questionner le rôle de l'accompagnement dans les transformations socio-écologistes. Une deuxième table ronde dédiée à la dimension territoriale de l'accompagnement où là on essaye de questionner le rôle de l'accompagnement dans les rapports entre actions collectives et actions publiques. Et la table ronde de l'après-midi est aussi consacrée à l'articulation entre questions sociales et questions écologiques. Voilà, donc on passe directement sans transition vers l'accompagnement. Déjà un pétard. Donc je vous remercie pour cette introduction, Anaïs et Maïté. et je vais animer cette première table ronde avec Maïté, qui reste là, Marie-Alan Zio, Lydie Leib et Paul Gourel. On a imaginé ces tables rondes à partir de trois questions qu'on a posées à nos intervenants. Et ils vont choisir, ils ont déjà choisi en partie à quoi répondre. Mais avant, je vais les présenter brièvement et vous pourriez bien évidemment compléter ma présentation. Et avant qu'on leur laisse la parole, on va regarder une de ces petites capsules auxquelles a fait référence Maïté, qui est en relation avec la thématique qu'on va aborder dans la table ronde. Et vous aurez en fait toujours le premier intervenant, ce sera un des membres de l'équipe de recherche pour vous restituer un peu une partie des résultats, mais bien évidemment dans les dialogues et l'échange avec les autres intervenants. Voilà, donc ça vous allez identifier aussi les équipes, l'équipe de recherche qui a travaillé. Donc Maïté joint de l'équipe des recherches. Nous appuyons aussi Marie-Hélène Pilleau, qui est coordinatrice de la territoire du Mouvement Colibri, Liguilaine, qui est sociologue de l'Université Gustave Eiffel, et CSTB, et Paul Gourel, qui est chargé d'émission Démocratie locale de la ville de Saint-Ouen. Donc on a travaillé avec le Mouvement Colibri, qui est une des membres du BUS, et on a travaillé aussi avec Paul Gourel, qui à l'époque était sur les dix-huitièmes, et qui avait aidé à la mise en place de l'éco-plan. Et on demande de nous aider à mettre tout ça en perspective aussi. Voilà, donc je vous laisse visionner la première question. J'ai rencontré Mona sur la permanence envie d'agir. Alors une permanence envie d'agir, c'est un temps de rencontre entre les accompagnateurs et les accompagnatrices d'Astéria, et des personnes qui ont envie de s'engager pour discuter avec des personnes qui connaissent un peu le monde de l'engagement citoyen, et essayer petit à petit de découvrir ce qui pourrait leur plaire en termes de manière d'agir. Alors c'est vrai que j'avais du mal à envisager que mon quotidien puisse être vraiment scindé en deux moments, c'est-à-dire le moment où je suis au travail. Et je rentre à la maison, et d'un seul coup je me disais, oui, il y a des gros problèmes climatiques, il faut, entre guillemets, sauver le monde. Je pense que certains proches de ma famille ont vu une réaction un peu radicale. Ils ont vu un changement de vision qui était rapide et fort, et surtout, peut-être qu'il y avait un peu de l'inquiétude de leur part, parce qu'ils voyaient que je n'étais pas au top de ma forme. La méthodologie, elle part quand même du fait de laisser la personne nous exprimer tout ça, et en fait, à partir de là, essayer de réfléchir des façons dont on peut sortir de l'impasse, de se sentir incapable de faire changer les choses, etc. Il y avait cette discussion qui s'est entamée assez vite sur le fait de se déresponsabiliser, pas au sens de dire qu'on n'a pas d'effet à l'échelle individuelle, mais de dire qu'on peut avoir justement des effets dans notre cercle quotidien, dans notre vie quotidienne, dans notre milieu professionnel, et pas forcément de voir un grand flou qui serait l'engagement et qui serait loin de soi et qui serait inatteignable, en fait. Et donc, j'ai essayé de me recentrer sur ce que je faisais, sur mon métier que j'avais, et d'essayer d'y voir toutes les choses positives que je pouvais apporter. En officine, il y a la partie de vente, et je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment avoir un impact sur ce qu'on décidait de vendre, en fait, parce qu'on va parler plutôt de conseils dans le cadre de la pharmacie, et donc qu'on pouvait choisir d'encourager ou de donner et de conseiller des produits qui étaient plus engagés pour l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît. Éventuellement, essayer de travailler aussi autour de quel type de collectif les personnes ont envie de rencontrer. Est-ce que c'est une grande structure dans laquelle ils ont envie de faire du plaidoyer, par exemple, ou est-ce que c'est une petite association de quartier dans laquelle ils ont envie de s'impliquer avec leurs voisins ? En fait, l'idée, c'est après de venir ajouter des couches sur leur idée initiale. Le fait que tu étais dans un jardin partagé et que du coup, il y avait aussi peut-être à partir de ce lieu que tu affectionnes et qui te tient à cœur, qu'il y avait aussi une manière peut-être d'ouvrir les horizons du jardin partagé pour en faire quelque chose peut-être de plus ancré dans la vie du quartier, ouvert à d'autres activités sociales, par exemple, ou culturelles. Probablement que le jardin partagé a nourri la manière dont j'ai vu mon métier, peut-être le métier, enfin, les deux se sont liés dans cette entreprise, de porter un projet de lien social en fait, au-delà de l'aspect nature, juste de voir des oiseaux à manger, des graines que vous déposez, c'est juste en fait une forme de simplicité, je crois que j'avais besoin de ça aussi à ce moment-là, une forme de simplicité, de prise de recul, même si aujourd'hui j'en suis en partie revenu. À cette époque-là, je pense que je voulais vivre que dans un jardin. Il y a certaines personnes qui arrivent et qui poussent la porte d'Asteria avec cette urgence et cette angoisse face à toutes les questions climatiques dont on nous bombarde aujourd'hui. Et parfois, il s'agit d'écouter aussi les gens et cette angoisse dans un premier temps pour pouvoir après tranquillement travailler le passage à l'action. Moi, je trouve que les personnes qui viennent avec cette envie d'agir écologique ont en général vraiment, de façon abstraite, conscience des enjeux problématiques. Par exemple, des personnes retraitées qui viennent en disant « c'est vrai que je me rends compte que le monde qu'on laisse à nos petits-enfants, il est peut-être un peu dégradé, donc j'aimerais un peu m'investir sur ces questions-là, mais qui ne vont pas du tout avoir des notions d'écologie radicale, des réflexions systémiques. » Et au contraire, il va y avoir des gens qui vont venir avec cette envie de porter la cause écologique au sens où ils vont vouloir s'opposer à des projets, ils vont vouloir s'opposer à des réformes, etc. Et du coup, en fait, quand les personnes viennent en permanence envie d'agir pour dire « j'aimerais m'engager pour l'écologie », on peut avoir une myriade de possibilités. J'ai un projet d'officine que je vais pouvoir racheter, donc je vais pouvoir mener le projet à mon image, on va dire. Retrouver ce lien dont on a parlé, j'en ai partagé ou plein d'autres choses. Mais essayer de recréer, moi, peut-être un écosystème de pharmaciens qui souhaiteraient s'engager écologiquement. L'action d'Asteria, elle évolue avec la société. Donc, en fait, les combats que les gens veulent mener pour agir, on les accompagne. Et quand on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'engager sur les questions écologiques, mais finalement, on voit aussi les questions antiracistes, féministes, prendre beaucoup de place aujourd'hui. En fait, c'est vrai que nous, on a aussi à cœur d'accompagner plus spécifiquement ces questions-là. Et que si une personne vient avec l'idée de dire « moi, j'en peux plus, j'en ai marre de la société comme elle fonctionne, j'ai envie de tout bloquer », on peut aussi très bien l'accompagner dans cette vision-là de son engagement et trouver un collectif informel qui va faire des choses de l'ordre de l'action directe non-violente, des choses comme ça. Après, on a nos limites aussi. Il y a peut-être certaines choses qui vont créer du débat au sein de l'association, à savoir, bon ben voilà, est-ce qu'une personne qui voudrait s'engager de cette manière-là, qui considère être une manière de s'engager, je ne sais pas, féministe, alors que nous, on va peut-être individuellement trouver que ce n'est pas féministe. Ça pose des questions, ça pose du débat, etc. Mais le but, c'est en tout cas de ne pas forcer la personne dans un engagement qui n'est pas le sien. Il y a plein de collectifs qui se forment, qui font plein de choses différentes et qui font des ponts avec d'autres thématiques, donc des collectifs écolo qui ont une portée sociale, ceux qui font un lien avec la culture, ceux qui font un lien avec la lutte contre les discriminations. Et en fait, ça, c'est super intéressant à l'échelle d'Asteria aussi, de voir que l'écologie, elle gagne du terrain et c'est à nous d'accompagner ça. Merci. Donc, sans transition, je vais peut-être poser la première question. Je vais mettre un peu le lien avec la vidéo, mais la première question qui porte... Je vais faire attention au micro, je crois, pour l'enregistrement. Alors, la première question qui porte sur quel type d'accompagnement est mis en place dans les initiatives que vous étudiez ou que vous venez, et au sein des structures dans lesquelles vous intervenez, les centres de recherche. Donc, je laisse peut-être commencer ma idée, et après, d'ailleurs... Merci. On m'entend ? Oui. On vous essaie de ne pas être trop longue. Là, on voulait un peu saisir cette opportunité pour vous présenter un peu les différents types qu'on a pu construire, les types d'accompagnement qu'on a pu un peu théoriser et qui proviennent vraiment, en fait, des dispositifs, des démarches d'accompagnement qu'on a qualifiées de transformationnelles, observées dans le cadre de notre enquête de terrain. Je ne vais pas approfondir ici les 9 types de la même manière, parce que ce serait beaucoup trop long. On pourra peut-être y revenir dans la discussion s'il y a des questions. Alors, le premier type qu'on a réussi à dégager, c'est celui de l'accompagnement personnalisé. Et là, celui-ci, il est vraiment caractéristique des permanences envisagères dont on vient de voir la vidéo, puisque là, l'accompagnement personnalisé, il apprend vraiment la personne dans la diversité de ses facettes. Il entend en fertiliser certaines pour transformer les ressources de la personne en capacité d'action concrète. Et donc là, l'accompagnement, ce n'est pas qu'un simple éluage, dans le sens où il ne vise pas à attribuer une orientation à l'engagement, mais il s'apparente davantage à un travail vraiment de défrichage et de fertilisation pour élargir les modalités de choix des individus dans leur parcours d'engagement. Donc vraiment, c'est une démarche qui œuvre sur les conditions sociales du choix d'engagement, afin que des opportunités d'engagement puissent s'actualiser. Et donc, dans ce travail qui est fait par l'accompagnatrice, il y a vraiment un travail où elle essaye d'appuyer le travail interprétatif de la personne, pour la laisser construire son parcours d'engagement dans ses différentes étapes. Donc, repérage des diverses manières d'agir pour l'écologie, discernement des répertoires d'action, appréciation de la valeur de ces répertoires d'action, hiérarchisation aussi des manières d'agir par la personne elle-même. Donc, c'est vraiment la personne qui effectue le travail de raisonnement, de jugement et d'évaluation, à partir d'un dialogue compréhensif avec l'accompagnatrice. Et donc là, vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais il y a tout un processus de défrichage où l'accompagnatrice va vraiment manier des catégories parfois binaires. Par exemple, la personne souhaite-elle agir sur le terrain ou demeurer dans des actions en police ? Est-ce qu'elle souhaite s'investir dans des actions pédagogiques autour de l'environnement ? Par exemple, monter un atelier de sensibilisation dans une école ou un centre social ? Ou est-ce qu'elle veut être dans une contribution plus intellectuelle ? Ou au contraire, être aussi dans le faire, mettre la main à la patte, par exemple dans un jardin partagé ? Et donc ça, ce n'est pas anodin, c'est vraiment un questionnement qui va tracer des frontières entre les répertoires d'action. et qui va permettre à la personne de se situer. Je pourrai y revenir plus tard. Le deuxième type, c'est l'accompagnement intersubjectif, où l'accompagnement repose sur un partage des points de vue et un partage des subjectivités entre l'accompagnatrice et la personne accompagnée. Et là, c'est assez original puisque l'accompagnatrice fait part de son vécu, de ses expériences pour donner des points de repère à la personne qu'elle accompagne. Donc, on n'est pas dans une posture neutre et dans une posture de retrait. On est vraiment dans un accord parfois subjectif de la personne qui accompagne. Le troisième type, c'est l'accompagnement émotionnel, où l'accompagnement repose sur un travail des affects, qui entend favoriser l'expression des émotions pour faciliter les logiques des débats collectifs. Et ça, on les trouve beaucoup dans les accompagnements collectifs qui ont été menés, où en fait, la dimension émotionnelle, elle étaye vraiment l'aspect délibératif. C'est-à-dire que le travail des affects qui est effectué par l'accompagnatrice avec les personnes, c'est vraiment le substrat qui va permettre ensuite de prendre une décision collectivement. Donc là, on ne sépare pas le délibératif et l'émotionnel, on est vraiment dans une articulation très forte dans l'accompagnement. Un quatrième type, c'est l'accompagnement sensible, où là, on va utiliser des artefacts sociotechniques, bon c'est un petit peu un gros mot, des artefacts sociotechniques et artistiques, pour susciter l'engagement, pour vraiment accompagner, enfin déclencher une réflexion individuelle ou collective, accompagner des processus d'enquête. Et là, par exemple, on va être sur le guide pour agir, donc qui est vraiment cet ouvrage qui répertorie des manières d'agir à travers une classification des manières d'agir, mais aussi à travers la présentation de portraits de personnes, mais on peut être aussi sur de la cartographie, qui est utilisée dans les cafés participatifs, sur des tréspects climat, etc. Cinquième type, j'essaie d'aller du vide, c'est l'accompagnement discursif, où là, on est sur un accompagnement qui appuie la construction des raisonnements individuels et collectifs, où on essaye là, pour le coup, de déclencher la formulation d'arguments et la construction d'arguments, et là, on le retrouve beaucoup au sein du SPIC 92, ou même dans les formations séviques et citoyennes qui sont organisées par Astéria, où là, on essaye de susciter la formation et la formulation d'arguments. Le sixième type, c'est l'accompagnement expérimental, où là, l'accompagnement œuvre par tâtonnement, par expérimentation successive, où en fait, l'accompagnatrice, elle amène la personne à tester, expérimenter, se tromper, réajuster son engagement, et ça, on le trouve pas mal dans les accompagnements individuels. Le septième type, c'est l'accompagnement réticulaire. Là, encore un petit peu un bromo, mais là, le but de l'accompagnement, c'est de créer du maillage, concrètement, du maillage territorial, favoriser l'interconnaissance entre les initiatives d'un même territoire, et favoriser la mise en réseau. Et ça, on le trouve beaucoup dans l'écoplan, donc, qui a accompagné notamment Paul Courrède, mais aussi à Alphanville, avec le travail du boost. Et finalement, le huitième type, c'est l'accompagnement organisationnel, là, qui est encore un peu différent, où là, l'accompagnement, il consiste à mettre à disposition des compétences et des savoir-faire plus techniques, plus logistiques, pour fournir un cadre à la discussion. Donc, faciliter le recensement des acteurs, aider en termes de gouvernance, de méthode, pour la répartition des tâches. C'est très prosaïque, mais c'est vraiment nécessaire pour les collectifs, pour vraiment susciter des discussions et s'assurer que la discussion aille à son terme. Et le dernier type, c'est l'accompagnement qu'on a qualifié d'apprenant, où là, c'est à Ivry-sur-Seine, davantage, qu'on trouve dans l'Assemblée citoyenne pour le climat, où en fait, là, l'accompagnement, très concrètement, tel qu'il est mis en place par la mairie, c'est un accompagnement où on apprend sur le tas. Et c'est vraiment dans ce processus-là, les équipes municipales et les participants apprennent ensemble dans le processus même d'Assemblée citoyenne. Merci Maïda. Peut-être, Paul, sur les initiatives que vous avez accompagnées ? Bonjour à tous. Donc, Paul Courreur. Moi, j'ai été coordinateur au centre du service de la démocratie locale dans l'Assemblée nationale, c'est dans ce cadre que je n'ai pas été. Et donc, je travaillais pour la ville de Paris, pour la mairie du 18ème. Et mon rôle était d'accompagner, puisqu'on est dans le terme, les initiatives citoyennes dans le cadre des conseils de quartier, un peu avec un double rôle à la fois de favoriser le dialogue entre les élus et les habitants dans le cadre de ces instances qu'on fait dans le conseil de quartier. Voilà, dans le cadre de grandes dons en plénière, où il y a une diversité de thématiques qui sont abordées dans chacun des quartiers du 18ème. Et l'autre casquette, c'était, dans la mesure de nos moyens, essayer d'accompagner... Voilà, typiquement, on a tout ce que vous pouvez en parler, des initiatives citoyennes d'intérêt local, avec un certain nombre de critères... Voilà, par exemple, Mona parlait tout à l'heure, dans la capsule, de favoriser des blocages, des choses comme ça. Nous, en tant qu'institution, c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre ce type d'accompagnement. En revanche, notre rôle, c'est à partir du moment où il y avait une volonté de 2-3 habitants dans le cadre d'un conseil de quartier, de porter un projet d'intérêt local intéressant pour le quartier, public et ouvert à tous, et bien on avait un peu ce rôle de boîte à outils pour que le projet voit le jour. Et, en l'occurrence, un projet un peu phare qu'on a accompagné, et c'est dans ce cas que j'ai rencontré Maïté et Mona, donc Mona qui fait partie de l'association à cette année aussi, c'est l'écoplan 18. Donc, tout ça est parti, en fait, d'une réunion publique d'un conseil de quartier, dans laquelle il y avait une table de discussion sur les enjeux de la transition écologique dans le quartier Pignon-Courjou de Jocrin, qui est un peu le quartier central du 18ème. Il y a énormément de choses qui ont été dites, mais durant cette table, donc pendant une heure et demie d'échange, il y a quand même un projet qui est sorti, c'est de dire, en fait, on parle, on a plein de grandes idées, de grandes intentions pour favoriser la transition écologique, mais déjà, est-ce qu'on est au courant des ressources qui existent dans le quartier ? Est-ce qu'on connaît les associations qui achetaient ça déjà sur le territoire ? Est-ce qu'on connaît les commerces qui font du braque ? Est-ce qu'on déjà en connaît les ressources ? Et la réponse était oui en partie, mais en fait, pas trop. Et ça, c'est quelque chose de très concret qui est finalement pas si fréquent dans le cas d'un concept quartier, qu'on arrive à sortir avec un projet comme ça assez concret, de dire, ben voilà, on va faire une cartographie, déjà, de toutes les ressources qui existent sur le territoire, en lien avec la transition écologique. Donc, à partir de là, on avait trois habitants qui étaient motivés, et nous, notre rôle derrière, ça va être de relancer. Dans les réunions, il y a plein de choses qui sont abordées, et du coup, dès qu'on arrive à identifier un projet qui peut sortir de terre, et sur lequel nous, on a un pouvoir d'action, un pouvoir d'accompagnement, on va essayer de lancer derrière, en fait. Donc, concrètement, c'est, pour reprendre les différents types d'accompagnement, c'est un accompagnement technique. Vous êtes sur une salle valorisée à la discussion. En l'occurrence, pour l'éco-plan, ça a été la création d'une plateforme Discord, puisque, en fait, c'est tombé en plein pendant le confinement. Voilà. Mobiliser, parce que nous, on avait accès aux coordonnées de toutes les personnes qui sont inscrites au conseil des quartiers. Donc, à Pinongroge de France, c'était 900 personnes, quelque chose comme ça. Évidemment, il n'y a pas 900 personnes à la région plénière. On aimerait que le conseil des quartiers mobilise autrement, mais encore du boulot à ce moment-là. Mais du coup, on a quand même accès aux coordonnées. Donc, notre rôle à nous, c'est aussi de dire, voilà, il y a ce projet-là qui est en train de naître. Est-ce que ça vous intéresserait de vous participer aux réflexions ? Donc, un peu être à l'amorce aussi dans la mobilisation autour d'un projet concret, et donc de mettre les moyens de la mairie, en l'occurrence du service, pour qu'il y ait plus de monde parti par un projet un peu concret. ça, et puis également, le lien, en fait, le lien avec les élus. Nous, on était un peu à l'intercroisement de plusieurs noms, de noms politiques, le monde des citoyens, des habitants qui passent au conseil des quartiers, mais également des services techniques, des collègues de la vie associative. Enfin voilà, nous, on a aussi dans nos métiers une connaissance un peu des ressources sur le territoire, et on sait qu'on va pouvoir contribuer, selon leur dispo évidemment, mais à faire monter le projet en réalité. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon expérience. Et puis après, une petite aide sur la méthodo, l'animation de réunions, etc. Parce qu'en fait, ce qui est toujours un peu pas simple dans des réunions de conseils de quartier comme ça, ou dans tout collectif citoyen, c'est de faire en sorte que chacun trouve sa place, en fait. Ce qui peut se passer, souvent, c'est qu'il y a une super bonne idée. Donc, il y a plein de gens qui viennent, mais parmi ces personnes-là, il y en a qui vont être plus ou moins au même niveau d'information, il y en a qui vont être plus ou moins à bonne volonté, en fait. Et du coup, en fait, il peut y avoir une tendance à une forte déperdition, parce que justement, les... comment dire... les accrochus entre les personnes, parfois, ne sont pas les mêmes, on se rend compte que pour un projet qui est en fait concrètement, les agences sont complètement différentes. Donc, notre rôle à nous, et avec Mona aussi, qui accompagne ce projet, c'était aussi de... d'arriver, sans évidemment prendre la place des porteurs, à créer du commun, quoi, finalement, à aller vers l'objectif commun, et parfois, à regarder un peu sur les concrets. Voilà. Merci beaucoup, on pourra continuer sur cet exemple pour la deuxième question. Peut-être, Marie-Hélène Pio, comment ça résonne, cette question, chez vous, de l'accompagnement et... Chez vous et chez Conibri ? Conibri, oui. Donc, moi, je coordonne un cercle qui s'appelle le Cercle Accompagnement, et on a donc les trois niveaux qui ont été présentés tout à l'heure, l'accompagnement et les trois niveaux individuels, collectifs, et à l'échelle de territoires, un peu comme des marches, je dirais, d'un escalier, où il y a comment on accompagne, on inspire les personnes qui ont envie, face au contexte de la répétition qu'on a, de s'engager dans la transition écologique, démocratique et solidaire. Donc là, on est aussi accompagnés par tout un réseau de bénévoles, puisqu'on a des groupes locaux qui sont repartis un peu partout en France, et qui vont organiser des temps, des bars, des rencontres, qui vont permettre, justement, de faire de la reliance, d'inspirer les citoyens et les citoyennes, et de les accompagner dans le passage à l'action au niveau, à l'échelle individuelle. On a l'échelle collective. Donc là, on va accompagner aussi, à la fois avec nos bénévoles et les groupes locaux, mais aussi dans le cadre de notre cercle d'accompagnement, ces dynamiques collectives. Et donc là, on a différents outils. On a démarré les accompagnements avec la mise en place d'une plateforme, donc c'était une sorte aussi de cartographie des acteurs qui ont envie de s'engager, mais qui ont des besoins. C'est-à-dire qui sont déjà engagés dans des initiatives, qu'elles soient sur la thématique de l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, l'habitat, l'économie, l'éducation, enfin voilà, divers et variés dans tous ces secteurs, et qui rencontrent soit des problématiques pour aller jusqu'au bout de leur action, que ce soit en termes de compétences, en termes de moyens humains, j'ai envie de dire physiques, pour créer un lieu, pour aménager, si c'est une école qui a une pédagogie active qui se crée pour repeindre les murs par exemple, pour aménager l'extérieur de l'école, enfin voilà, tout ce genre de choses. Si c'est un mouvement d'achat, comment on va aménager l'intérieur de l'espace qui va accueillir justement le mouvement d'achat solidaire. Donc des moyens humains, on va dire compétences et physiques, et puis financiers, j'ai dit, et du matériel. Voilà, donc c'est ces quatre besoins qui sont mis en avant sur la fiche qu'ils vont déposer sur la plateforme, et ça permet de faire le lien avec des citoyens qui, eux, ont envie ponctuellement de s'investir et d'accompagner cette dynamique collective. On a un autre programme qu'on a démarré, en fait, il y a un peu plus d'un an, en partenariat avec la fondation SNCF qui s'appelle le programme jeunes, où là on accompagne 24-25 jeunes dans le cadre de leur projet professionnel de l'idée à la création du projet. Donc ça fait 17 projets à peu près en ce moment qui sont accompagnés, parce qu'il y a des personnes qui sont seules sur leur projet et d'autres qui sont en collectif. Et donc là, c'est pareil, c'est un accompagnement qui se fait sur 18 mois, avec un an d'accompagnement rapproché, et puis ensuite 6 mois où on commence un peu à les laisser voler de leurs propres ailes, mais ils sont toujours présents pour aider à accompagner. Voilà. Et le dernier volet, qui est celui pour lequel on m'a demandé de venir, c'est l'échelle collective. Donc, en fait, on a mené depuis 2020, on a initié, en fait, avec un réseau de partenaires, un projet qui s'appelle Territoire d'expérimentation. Donc, dans ces partenaires, j'ai vu, il y a deux personnes, il y en a une que je vois là-haut, avec le bilan de transition et le Thibault, mais il y a Jean-Christophe que j'ai vu arriver, ils datés des Carmon, ils se cachent, voilà, apparemment. Donc, il y a une dizaine d'organisations qui, quand on les a sollicitées, on dit, ok, on monte dans le bateau avec vous. En fait, on a fait un constat en 2020, en 2020, je ne dis pas que 2020, mais comme on a des communautés de bénévoles sur les territoires, on a organisé aussi des Agora, qui est un laboratoire des citoyens, on a organisé, en fait, des rencontres sur un an avec un sujet de société, on s'est rendu compte que, dans ces rencontres, il y avait un mélange multi-acteurs, à la fois des élus, à la fois des agents, à la fois des acteurs économiques, à la fois des associations, à la fois des habitants, qui étaient très partants pour dialoguer, discuter et mettre en œuvre des actions sur leur territoire. Mais il y a un constat qui s'est fait, qui est qu'il y a une manière de fonctionner, que vous connaissez déjà, qui est en mode silo. Voilà, mode silo par thématique, mode silo par type d'acteur, et qui a très peu de dialogue, en fait, et de transversalité entre les thématiques, et de dialogue entre ces acteurs. Et donc, nous, on a proposé ce projet de pilote, territoire d'expérimentation à nos partenaires, donc j'en ai cité deux, il y a aussi Père de Lien, EMAUS, ATTAC, Démocratie ouverte, le Collectif pour la Transition Citoyenne, etc. D'autres qui sont là plus ponctuellement sur les accompagnements de territoires, comme Fréquences communes ou le Ré d'État. Et avec eux, en fait, on a lancé ce qu'on a appelé à manifestation d'intérêts auprès de nos communautés, donc c'était vraiment en interne. On a eu auprès de 25-26 réponses, et à partir de là, on s'est dit, on n'a pas des ressources humaines et financières limitées, donc on va commencer par accompagner quelques territoires, et donc à Colibri, on en accompagne trois, avec des critères de sélection qui étaient déjà une initiative de transition sur le territoire, qu'elles soient déjà multithématiques, qu'il y ait des acteurs, des institutions et des élus qui soient engagés et favorables, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont moteurs, attention, mais au moins qu'ils ont envie de contribuer et qu'ils sont soutenants, et puis rester à une échelle d'intercommunalité, on va dire maximum, donc communes ou intercommunes. Sur le troisième critère, on s'est un peu ratés, puisqu'on est sur le troisième, l'Essonne, c'est plutôt une échelle de département, mais voilà, c'est l'accompagnement qui nous conduit à ça. Et donc ces accompagnements se font sur mesure et avec les habitants, en essayant justement de ne pas partir de ce qui est dit au niveau gouvernemental, puisque là, on a un accompagnement qui rentre par la porte d'entrée plutôt des associations et des militants, avec cette volonté de faire de la convergence avec les élus, les institutions, les acteurs et communes. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de rassembler autour de la table tous ces acteurs et ensemble de construire un projet de transition du territoire et de ne pas rester sur une porte d'entrée thématique uniquement. Donc même s'il y a une porte d'entrée thématique, c'est comment on prend un regard, une prise de recul et un regard plus méta pour se dire, par exemple, si on veut travailler sur gagner en autonomie alimentaire sur le territoire, il va falloir intégrer les questions de foncier, gestion de l'eau, la montée en compétences et connaissances de nouvelles pratiques agricoles, par exemple pour les agriculteurs, donc l'expérimentation, la recherche-action, la transmission, l'éducation, l'éducation populaire, si on veut développer les circuits courts, parce que si on installe des fermes, il faut qu'on passe et les acheteurs. Voilà, c'est un peu toute cette réflexion qu'on conduit avec le territoire. Et donc, ça nous amène à des initiatives. Ce qui est intéressant, justement, avec ce sur-mesure, c'est qu'on a trois accompagnements qui sont complètement différents et qui amènent sur des projets de territoires qui sont aussi différents. Donc, on va avoir un archipel de la transition qui va aborder les questions d'éducation populaire, connexion à la nature et gagner en autonomie alimentaire sur le territoire de Caen, en Alsace. Sur le pays du Zest, ça va être la création d'une assemblée citoyenne multi-acteurs sur les enjeux de la création d'un espace test agricole avec une vocation de transmission, éducation, recherche-action et justice sociale. Et puis, sur l'Essonne, on est sur comment on va réussir à mobiliser et sensibiliser des personnes qui sont non convaincues pour ensuite, dans le cadre d'un projet, donc là, c'est un cours de discussion qui est sur le territoire, d'installer une centaine de fermes sur le territoire de l'Essonne. Dans la réflexion ensuite, avec ces citoyens qu'on aura réussi en fait, qu'on aura approché et avec qui on aura dialogué, etc. Créer une assemblée citoyenne multi-acteurs pour réfléchir aux enjeux de développement de circuit court. C'est-à-dire qu'il existe tout un réseau de circuit court, mais en fait, on voit que c'est les mêmes personnes qui y vont. Donc, comment on propose des dispositifs, on adapte ces dispositifs pour que les personnes dans les publics dits invisibles puissent justement aussi avoir accès à une alimentation locale, bio de qualité. Voilà. Et en fait, vraiment, sur ces trois, l'enjeu qui ressort, c'est la question de démocratie. Donc, c'est les démarches de participation citoyenne mais multi-acteurs. comment on va mettre en place des formes de travail associées entre ces différents acteurs pour que les assemblées citoyennes multi-acteurs qu'on met en place, qui sont un peu les petites sœurs de la Convention citoyenne, ne vivent pas les mêmes déboires en fait que la Convention citoyenne. Il y a plein d'aspects positifs, mais en fait, ces 150 personnes qui ont produit des propositions hyper importantes et intéressantes, derrière elles ne sont quasiment pas reprises. Et donc là, cette forme de travail associée en intégrant les agents et les élus permet justement de faire des allers-retours, de les intégrer dedans et de dire, faites vos retours sur les problématiques économiques, les problématiques légales, les problématiques, tout ce qui va être de leur périmètre en disant, pour nous en fait, il y a trois types de compétences, il y a une expertise, il y a l'expertise des élus et il va y avoir l'expertise, on va dire, d'usage des habitants et des acteurs économiques. Donc, c'est associer tout ça pour que derrière, ce qu'on va proposer comme initiative et mettre en œuvre, ça puisse être réalisable et que ça convienne ou que le monde. Ça réponde aux enjeux écologiques, démocratiques et sociaux. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter l'illac sur cette première question. M. 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 je voulais juste revenir effectivement, mais ça l'a déjà été en partie dit et c'est important de me rappeler que la notion d'arrivement elle est quand même assez fausse il faut bien en avoir conscience pour travailler avec cette notion puisqu'elle fait référence à la fois à l'assistance aux personnes fragilisées jusqu'à l'émancipation et pouvoir agir mais elle peut avoir un cadrage très normatif comme vous l'avez vu et qui va dans le sens du cadrage des conduites et de la gouvernementalité de ces conduites je vais en donner quelques exemples après et ce qui est important aussi de mentionner du point de vue un peu politique c'est la place de cet accompagnement dans les relations sociales et dans les relations entre citoyens institutions et collectivités politiques puisque l'accompagnement il peut être aussi considéré par certains comme un palliatif à l'affilissement justement des structures intermédiaires d'interaction entre citoyens et institutions et collectivités donc ça peut être un palliatif ça peut être aussi dirons-nous une sorte de d'accompagnement qui compense la telle capacité du politique à résoudre les problèmes écologiques et sociaux et aussi ça peut être dirons-nous un palliatif au fait que on ne s'attaque pas aux causes de ces problèmes économiques et sociaux et que du coup on tente de mettre à contribution les citoyens donc il faut faire extrêmement attention aux finalités aux visées qui sont prêtées à cet accompagnement à la place qu'il occupe dans les démarches de projet dans les démarches citoyennes vis-à-vis des projets urbains et vis-à-vis des projets des collectivités aussi et bien évidemment là j'ai un petit peu accentué mis en évidence le caractère un peu péjoratif on va dire de cet accompagnement mais il y a tout l'autre versus pour lequel ici nous sommes réunis bien évidemment et sur donc la reconnaissance des savoirs citoyens par rapport aux savoirs d'expertise qui souvent le unit ces savoirs citoyens et la reconnaissance et la mobilisation des puissances d'agir en fonction d'une transformation sociale et écologique mais j'insiste ici et on va le voir dans les trois exemples que je vais mentionner d'une transformation aussi démocratique parce qu'à mon sens on ne peut pas avoir de transformation sociale et écologique sans transformation démocratique et donc là vu qu'on a de plus en plus de fermetures démocratiques en ce moment dans ce qu'il y a je vous excuse de le rappeler mais donc il y a des rigidités qui s'instaurent et qui peuvent justement freiner constituer des obstacles à l'accompagnement à la transformation dans la sociale et écologique il faut mieux en être conscient c'est ça que je veux dire c'est pas une dénonciation en tant que tel c'est qu'il faut vraiment mieux en être conscient dans le travail d'accompagnement pour justement inventer des démarches d'accompagnement on en a cité plusieurs ici parfois par des chemins novateurs de démarches de sensibilisation à la vue écologique d'action concrète mais aussi de démarches voire culturelles et artistiques qui constituent j'ai cité par plusieurs d'entre vous qui constituent des éléments de fédération du commun d'échange du savoir et d'interconnaissance et souvent qui sont effectivement assez propices à l'arrivée d'accompagnement dans l'engagement beaucoup plus à mon sens beaucoup plus qu'on l'imagine compte tenu de tout ce que j'ai pu observer et enfin troisième point avant de c'est les trois points de vigilance que je voulais rappeler qui me semble c'est à qui s'adresse l'accompagnement par qui est-il accompli dans quelle visée ça me semble particulièrement important ce pour le visée c'est pour moi c'est des questions éthiques et politiques donc qui sont extrêmement importantes parce qu'on va le voir un accompagnement par exemple on a un petit peu parlé sur les écogesses ou ce genre d'accompagnement peut être vite je veux dire il peut être vite nié dans l'écologie populaire il y a du coup de travail à ce moment mais les savoirs qui sont déployés par les habitants par exemple du quartier populaire et leur sous forme d'injonction leur est dictée des conduites qui vont à l'encontre et qui l'objectif poursuivit qui leur donne des contraintes supplémentaires et qui finalement vont les éloigner de l'accompagnement c'est ça que je voulais vous dire c'est que c'est pas facile c'est pas facile c'est pas gagné c'est pas facile il y a des formes d'accompagnement qui peuvent éloigner les habitants des formes d'engagement je sais pas si voilà j'aime bien travailler sur ces ambivalences parce qu'il faut encore en être conscient pour mieux structurer ce travail et donc deux thématiques qui me sont chères l'accompagnement la justice et l'injustice c'est à dire en quoi l'accompagnement peut-il reproduire des injustices je pense que c'est vraiment une question que j'ai entendu je pense que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose et aussi dans quoi l'accompagnement bien évidemment peut ouvrir des champs des possibles des champs des possibles dans l'action dans les alternatives mais aussi donc quand je dis dans les actions des alternatives c'est toujours dans les alternatives de relation aux autres et de relation au milieu qui doit être complètement connecté à mon sens et croisé mais aussi dans des alternatives de démarches démocratiques c'est-à-dire ces manières d'échanger de faire l'interconnaissance de révéler des savoirs et d'incorporer ces savoirs dans les principes et les alternatives voilà donc je voulais parler de trois formes d'accompagnement je vais arrêter parce que j'ai tendance toujours à être un peu long donc comme exemple comme exemple comme illustration de ce que je viens juste de vous dire et c'est pour les illustrer donc mieux les appréhender et mieux les saisir donc le premier type d'accompagnement que j'ai pu observer donc en tant que chercheur c'est chercheuse on dit qu'il y a un mot voilà donc c'est l'accompagnement participatif des habitants dans des projets urbains qui ont des enjeux écologiques c'est ce qu'on avait vu aussi on avait apporté travailler ça avec Nathalie dans un projet qui s'appelle CapTi et on a par exemple regardé les nouvelles formes d'accompagnement dans des projets urbains mais qui voulaient s'adapter au changement climatique et qui incorporaient des phases d'urbanisme transitoire et des ateliers extrêmement novateurs avec des paysagistes qui faisaient et aussi des démarches d'usage on a parlé de ce terme de plus important des usages et il s'avère et il s'avère cet accompagnement visait à pendant 18 mois quand même à travailler sous une friche qui devait venir le jardin partagé de la chambre du quartier avec les habitants avec les enfants notamment le mercredi et cet atelier de bivouac paysagiste l'a fait la récupération de matériaux et organise l'agencement du mobilier urbain avec les enfants avec les parents voilà toutes conclues les assistances maternelles qui viennent avec les poussettes et les enfants et puis on peut voir si on veut avoir les photos on reviendra à cette parce que c'est important de voir les photos donc ça c'est la chapelle charbon avant et ça c'est le jardin qui a été fait après par le paysagiste de la ville de Paris les photos si on peut voir les photos du dessous et montrer le travail fait donc là on avait le travail ici sur la gauche avec bivouac vous voyez donc on voit que c'est clos etc on travaille sur les usages on voit que les enfants on leur demande ce qu'ils veulent et comment ils veulent jouer etc et donc les tables pour les pique-niques et après voilà ce que le paysagiste a retenu le mobilier standardisé certes en bois mais non pris en cause de tout ce qui a été fait pour l'atelier participatif je vais vite on va attirer les enseignements après et certains éléments qui ont été gardés et voilà tout ce qui avait été fait par l'atelier bivouac et les habitants des agoras pour discuter le soir mais donc vraiment on sent la probabilité des lieux comme le taux de gauche qui a été fait pendant 19 mois par l'atelier participatif d'une scène donc c'est pour ça que je parlais depuis tout pour pouvoir parler pour pouvoir faire de la scène artistique théâtrale avec les enfants des spectacles et pour plus ce genre de structure en bois voilà ce qui est resté après le passage du paysagiste voilà donc c'est voilà je suis à l'un je ne veux pas non plus mais c'est donc oui il faut aller vite on peut remonter sur la vente moi ça m'avait beaucoup intéressé parce que là on avait vraiment un atelier très participatif avec des propositions interactives faites avec les enfants des habitants du quartier et finalement parce que la place de cet accompagnement dans la conduite de projet la conduite je dirais du projet fait par Paris Métropole aménagement la conduite organisationnelle et institutionnelle du projet en lien avec l'américain a pas été définie donc je parle de la place de l'accompagnement du conduite de projet a pas été institutionnalisement défini à ce moment là vous voyez ce qui s'est passé c'est que les contributions des habitants qui ont été réellement faites à l'accompagnement participatif ne se sont pas traduit par une contribution à une conception et à un aménagement des lieux qu'ils avaient pourtant fait pendant une période transitoire ça veut dire que là c'est extrêmement important je n'ai pas aussi entendu parler un peu de ça que quelle est la place de l'accompagnement dans la dynamique institutionnelle de produits de projet pendant 10 ans si c'est une aménagement participatif pendant 15 ans type urbanisme transitoire et bien j'ai envie de dire c'est de l'accompagnement transitoire excusez-moi et qui ne reboucle pas sur la contribution citoyenne à la structuration de propositions et d'aménagement des lieux et du coup les citoyens perdent ce travail fait et donc et perdent finalement et donc ça peut aller ça peut être très dangereux parce que les habitants ils disent bon ça suffit maintenant on a participé pendant tout le monde pendant 18 mois moi j'ai pu participer j'ai pu continuer donc ce qui est très important pour les habitants c'est bien d'avoir des démarches participatives innovantes avec une clarté du positionnement cette démarche participative dans la conduite de projet quelle qu'elle soit avec la conduite de projet avec les professionnels donc par exemple Paris-Bâtifal aménagement aménageur ville de Paris et avec les élus et les associations de quartier et du coup comme on a eu un petit peu ce fonctionnement là et bien ce jardin là qui aurait pu très bien vivre avec les associations de quartier dans l'agora qu'on a vu le festif les spectacles etc et bien finalement il y a peu d'associations du 18ème qui sont là qui sont présentes sur les lieux vous voyez comme ça enclenche mal finalement et puis du coup on a finalement c'est un lieu de promenade un lieu où il y a des jeux pour enfants il y a quelques jardins partagés avec une petite clé il faut bien dire c'est à des moments précis n'importe quoi on ne peut pas les jardiner comme on veut voilà on voit on voit la marque du cadrage des conduites normatives et de l'usage des lieux au-delà de la place extrêmement donc je l'ai vu parce que sinon je passe au second exemple c'est des exemples qu'on rencontre de plus en plus qui est l'accompagnement à l'écologisation des pratiques des habitants des résidences HLM donc là c'est un projet mené par le système éco-dome qui donc c'est un peu l'écologisation des pratiques des habitants et on a vu dans les dons et on a travaillé notamment avec l'île de la Réunion et on voit vraiment mise en tension ces deux approches donc d'une part une approche individualiste et comportementale des enjeux environnementaux liées à l'écologisation des pratiques où là finalement c'est une approche de l'accompagnement par petits gestes c'est cette approche de l'accompagnement par petits gestes mais c'est la limite donc le petit geste c'est une chose mais le problème c'est que là encore il y a des effets pervers c'est à dire qu'au moins nos habitants tenter de faire des économies sur la ressource des économies d'énergie et des petits gestes alors qu'on n'améliore pas leurs conditions d'habitat on peut voir les photos s'il vous plaît pour parler à même procéder c'est déjà un peu voilà donc du coup qu'est-ce qui se passe c'est que les habitants devaient faire des éco-gestes sur la limitation de vos choses alors que toutes les maires des familles disent à la bouche les enfants c'est 5 minutes et on leur demande de se brosser les dents sous la douche alors est-ce qui se passe quand nous on compare les conditions d'usage on voit que dans les logements où est mis en place une politique de développement durable ambitieuse avec l'aide de l'ADEME et de la région à ce moment-là on a des bleues siestes eau chaude sanitaire solaire et dans ce cas-là dans le camp de l'eau chaude sanitaire solaire on peut mieux se rapprocrier le rapport à l'eau à l'eau chaude donc et on arrive à 30% de la consommation globale d'électricité dans toutes les résidences donc là où on n'a pas de l'extérieur vous voyez les vieux ballons les gens n'ont pas de rien d'acheter des ballons donc c'est des vieux ballons d'eau chaude comme ça dans des endroits qui sont calfeutrés etc. comme ça l'eau chaude alors que les touches sont limitées à 6 minutes représente 45% parce qu'on ne fournit pas des matériels qu'on s'étend donc il ne faut pas qui est responsable du poids donc la question de la responsabilité elle est super importante c'est-à-dire que c'est le bailleur qui est responsable de ne pas fournir des équipements performants ou c'est l'ADN qui n'est pas responsable ou responsable de ne pas avoir le plan de compensation territoriale autrement que sur le chèque emploi-service à l'artiste à l'artiste c'est-à-dire qu'il y a des modalités d'accompagnement conjoint de la compensation territoriale c'est-à-dire qu'il y a des moyens où on aide à acheter des équipements performants parce que le bailleur ne peut pas faire les travaux etc. donc c'est une chaîne de responsabilité comme d'habitude et donc au bout de cette chaîne on va responsabiliser l'habitant sur des petits gestes mais il n'en peut plus l'habitant parce qu'il y a des conditions vous voyez les conditions d'habitat qu'il y a comme là à droite on lui dit mais voyons il fait 38 chez vous ne mettez pas de clime vous avez vu il n'y a pas de protection de solaire vous avez vu comment il se protège du soleil du soleil il fait 35 degrés dans les logements et vous regardez comment les habitants sont obligés de se protéger du soleil donc là il faut dans je pense dans l'accompagnement avoir aussi un travail de clarification des responsabilités des chaînes de responsabilité en cause et qu'on ne responsabilise pas ceux qui ont déjà des pratiques économes qui déjà gèrent la punirée qui ont déjà des pratiques de modération qui sont les habitants et on leur demande toujours plus au titre des petits gestes au lieu d'améliorer leurs conditions d'habitat et d'habiter et d'usage et au lieu de dans une démarche d'écologie populaire voir justement les contradictions entre ce qui est demandé aux habitants et les conditions d'existence qu'ils ont à contrario si on peut aller dans la diapos dans le dessous voilà à contrario qu'est-ce que fait le tissu associatif que le cas par exemple on a interviewé plusieurs associations et bien on a un tissu associatif de proximité qui travaille en lien avec la DA la direction de l'environnement l'aménagement et du logement l'ADEME et aussi les bailleurs sociaux et les collectivités et donc ce tissu associatif intervient comme on l'a vu en sensibilité intervient aussi sur l'origine de l'énergie on est sur une île sur les déchets dans une île il y a beaucoup de matériaux qui viennent de métropole il faut savoir ce que c'est que la situation des drogues donc à partir de là l'énergie c'est l'énergie sur place les déchets les déchets donc les bailleurs au lieu de dirons-nous faire toute la réutilisation et le réemploi donc travailler sur l'ancrage de l'écologie populaire c'est-à-dire les pratiques de subsistance liées au réemploi de la réutilisation par exemple on laisse des voitures sur les parties pour réutiliser les pièces on laisse des frigos sur les parties pour réutiliser faire toute une économie dirons-nous de la subsistance et du réemploi et là effectivement au lieu de faire des parties d'espace dédiés à ce réemploi et bien non on met les éparges loin de l'usage des gens dans les quartiers populaires dans les déchets frites etc vous voyez donc on a des politiques finalement qui sont pour ça décalées avec un accompagnement qui redonnerait finalement une possibilité de réappopulation en collectif et aussi la question des déchets c'est extrêmement important pourquoi ? parce que qui dit déchets dit moustiques dit dinde dit santé donc c'est tout le lien sur l'écologisation des pratiques et sur le lien qui vient jusqu'à la santé et on voit que ces acteurs associatifs sont dans le bouclage du lien sur la terre les déchets le rapport à l'eau le rapport donc aux moustiques le rapport donc à la santé et que ces acteurs associatifs qui sont vraiment dans le bouclage de ces enjeux finalement de l'écologisation des pratiques et non pas uniquement une focale donc troisième exemple et après je vais en arrêter là parce que je ne vais pas donc c'est l'accompagnement des dynamiques de troisième type oh super la réactivité j'avoue pour les slides c'est pas le bien merci c'est l'accompagnement c'est professionnel donc c'est l'accompagnement dynamique collective bon il y a quelqu'un à l'inverse qui montre l'insertion sociale et professionnelle par la formation en métier de la transition écologique on l'a vu un peu donc là c'est notamment l'exemple qu'on a vu qu'on connait avec la Thalie sur telle commune donc je voudrais parler de halage et du phare parce que là on a vraiment une démarche associative et d'économie sociale et solidaire où finalement il y a une réappropriation vers le lieu de friche mais là de façon structurelle en lien avec la collectivité où donc sur cette friche il y a la mise en culture de terre qui n'était pas fertile il y a toutes les démarches de fertilisation de terre de développement pour les personnes les plus fragilisées issues d'immigration voire les personnes qui arrivent à Galles etc Syriens des guerres finalement en France et donc cette perspective d'insertion dirons-nous sociale et professionnelle mais qui n'est pas du tout vu en termes justement d'insertion mais de démarche révélatrice de leur savoir et d'accomplissement finalement de savoir citoyen hérité de leur parcours et de la prise en compte de leur situation de vie pour créer une démarche collective pour faire grandir leurs compétences sur la base des avoirs déjà acquis et pour dirons-nous mailler le territoire d'initiatives écologiques qui ont une vocation sociale mais qui aussi là on ne parle pas tant d'essai-marche ce terme que j'ai déjà utilisé me gêne un peu parce qu'on a l'impression que alors la montée en échelle comment ça s'opère ? ça s'opère justement par la mise en lien d'activités qui vont être complètement complémentaires et maillées en craie donc je donne l'exemple de à l'âge là on retrouve les circuits donc à l'âge on était sur des terres infertiles et il s'est dit tiens avec ces terres infertiles on peut utiliser tous les déchets alimentaires des écoles et des restaurants d'entreprise parce qu'on est sur une commune donc il y a plein de restaurants d'entreprise on peut aussi utiliser on a pas mal de les compostes les déchets rares et on va mixer ces déchets alimentaires ces déchets rares et on va le mixer au substrat argileux du béton qui est complètement détruit puisqu'on est en rente de gros zones de renouvellement urbain et pour on va tenter on va expérimenter comme on l'appuie par tâtonnement et pour tenter savoir si ça va quand même marcher on va s'associer des partenariats de recherche-action ceux qui veulent bien se lancer dans la course donc on va concilier l'expérimentation de recherche avec l'expérimentation d'action concrète et ils ont réussi à faire un substrat sur des sols pollués qui durant nous permet non pas une culture de comercie j'ai envie de dire mais une culture de floriculture sans un cran de pesticides donc qui parce que vous savez que la plupart des floristes peuvent malheureusement avoir des pesticides mais encore impact sur la santé cancer etc et donc parce que les grands projets urbains de la commune et des JO ils demandent beaucoup de terre et donc on va travailler avec ces personnes issues de l'immigration qui sont en recherche d'emploi et des parcours d'un an de 18 mois 80 personnes qui trouvent des parents pratiquement qui trouvent de l'emploi c'est pas rien c'est des grosses structures et donc c'est grâce à un avant il a dit sur ces terres là on peut faire la floriculture et on peut développer grâce aux proposes grâce avec le lien avec les alchimistes avec la récupération de tous les déchets alimentaires du coup la fabrication de proposes donc on peut créer la floriculture sur des terres qui étaient infertiles avec une fertilisation du terre alors je peux montrer les photos parce que moi je trouve ça assez extraordinaire mais ce travail là il n'aurait pas pu avoir lieu sans une relation de plus de 20 ans entre eux à l'âge qui est une association donc sans cette relation de 20 ans à l'âge le maire de l'île Saint-Denis est pleine commune qui soutient les tissus associatifs et qui écoute les propositions venant d'à l'âge et qui est complètement réceptible à ces propositions lorsqu'il s'agit de faire du partenariat avec la recherche lorsqu'il s'agit de faire donc du maillage avec les autres tissus associatifs et les initiatives écologiques du territoire et on a une intercôme qui soutient ces projets associatifs fédérateurs et qui favorisent ces synergies entre l'association EESS et citoyens et c'est justement de l'association et là j'arrête là parce que je suis trop long vous avez question après je vous propose peut-être vite fait de répondre pour laisser la place au débat quand même avec la salle parce que ça fait un bon moment qu'on fait de ce côté là donc peut-être juste s'il y avait une deuxième question mais je vous demande de répondre très vite mais vous avez déjà amorcé un bout de réponse dans la première c'est-à-dire à quoi l'accompagnement individuel et collectif favorise vous avez observé que ça favorise ça accélère parce que c'est cette question d'urgence aussi que se pose accélère l'engagement écologique tout spécifiquement par rapport à d'autres accompagnements thématiques que vous abordez dans vos réseaux respectifs je vous demande peut-être d'être un peu bref et pour laisser après on pourra réunir avec les questions de la salle Paul ? Oui mais en quoi l'accompagnement favorise l'engagement pour la transition écologique en l'occurrence en fait c'est un sujet qui est absolument incontournable aujourd'hui la notion de résilience de frugalité d'être un manon de société moi je sais que dans quasiment tous les concerts de quartier que j'animais et que j'accompagnais c'est un sujet qui arrivait peut-être pas en tête enfin ça dépendait des quartiers et voilà c'est aujourd'hui incontournable en tout cas à l'échelle du 18ème et je ne pense pas trop m'avancer en disant que ça concerne aussi tout Paris et Saint-Jouin également parce que j'ai travaillé à Saint-Jouin donc en fait il y a une vraie volonté et puis en fait les habitants se disent que pour le coup là ils peuvent agir il y a vraiment cette notion de on peut passer à l'action sur ce sujet là à notre échelle en donnant à voir d'autres initiatives comme dans le cas de l'Écoplan et en essayant de créer du partenariat ou en tout cas de l'interconnaissance entre différents acteurs qui agissent sur cette thématique contrairement à des sujets comme l'insécurité ou je ne sais pas le projet de renouvellement urbain d'avoir de la chapelle qui peut paraître surdimensionnée même si on en a un petit peu parlé il y a souvent quand même des actions de concertation qui sont menées dans ce cadre là même si elles sont bon d'être parfaites malheureusement et donc l'accompagnement ce que je veux dire par là c'est que l'objet même de travail il donne envie parce que les habitants ont l'impression qu'ils peuvent vraiment s'en saisir dans le cadre d'Écoplan je reviens sur cet exemple là c'était quelque chose qui semblait relativement ça a l'air simple sur le papier mais ça a été un énorme boulot essayer de faire le travail de référencement on va dire peut-être pas toute mais une majorité d'initiatives qui existent à l'échelle de l'arrondissement parce que c'est un projet qui est né d'un quartier particulier le quartier de Joprin et qui s'est rapidement étendu en fait à tout l'arrondissement dans les 18ème ça a été pour moi comme je disais en double apprenant c'est-à-dire mettre les ressources et les connaissances que moi j'avais en travaillant en collectivité sur les assos dont j'avais entendu parler les structures municipales qui agissent dans cette thématique là et aussi en vérité essayer de maintenir la flamme c'est-à-dire que ce qui est compliqué dans l'accompagnement à la participation citoyenne c'est l'engagement de la jurée et en fait très vite il y a des habitants qui se découragent qui se disent si ça n'avance pas le temps d'administration n'est pas le temps du quotidien des habitants voilà c'est des portes du part de dire ça mais souvent c'est très important à rappeler quand on accompagne un groupe d'habitants parce que sinon c'est on risque de ben voilà il n'y a pas de frustration parce que ne serait-ce que pour fleurir un pied d'arbre en fait c'est des dépenses de l'idée pendant un pied d'arbre ça peut prendre des mois parce que encore une fois il y a cette arrivée en silo donc en fait les habitants peuvent parfois se dire on comprend l'occurrence l'éco-plan j'allais dire on avait un peu le champ libre et on pouvait avancer à notre rythme parce que l'idée était de référencer toutes les initiatives de leur ambition donc ça s'est fait relativement vite puisqu'en fait on a réussi à mettre en place des réunions assez régulières où il y avait vraiment un suivi avec une petite liste à faire d'une semaine à l'autre moi mon accompagnement il a été encore une fois aussi de partager l'info où est-ce qu'on en est par exemple sur trouver des ressources parce que le tout premier aboutissement de l'éco-plan 18 ça a été d'imprimer des plans papier assez exhaustifs avec selon différentes catégories c'est un peu ces catégories les coordonnées les adresses ce que faisaient les structures référencées et pour ça en fait il fallait parce que c'était quand même avec l'objet soit un peu joli de la façon à ce que les habitants s'en saisissent et les structures référencées s'en saisissent il a fallu mobiliser un budget et en fait dans les huitièmes chaque conseil de quartier dispose d'un budget d'investissement et de fonctionnement qui sont enfin le budget étant donné qu'il appartient à tout le monde comment on décide de la transmission d'un budget c'est qu'il y a un vote un vote électronique c'est-à-dire qu'on dit ce projet il est en gros d'intérêt local on l'a accompagné il est né d'un conseil de quartier de façon à légitimer un peu la chose ça coûte 1500 euros pour incrimer 10 000 ou 20 000 plans de l'éco-plan est-ce que vous êtes d'accord que le conseil de quartier finance ça est-ce que vous n'êtes pas d'accord est-ce que vous voulez vous rendre à l'initiative et voilà en fait c'est grâce finalement aux ressources financières du conseil de quartier ce qui n'est pas la totalité mais une petite partie que cette initiative en fait c'est vraiment concrétisé dans un objet qui était un plan et à partir du moment où on avait ça c'est de dire une fois qu'on a l'objet en fait c'est beaucoup plus facile de mobiliser rien de dire voilà avec le conseil de quartier on a réussi à faire ça et ça c'est concret et puis ensuite c'est un peu les ficelles qui se consultent beaucoup avec le numérique avec le référencement un peu en temps réel c'est devenu ensuite une association voilà la particularité aussi de ce projet là c'est qu'on avait avec nous je regarde Mona parce que Mona elle était aussi partie prenante de l'accompagnement une habitante qui s'appelle Anaïs voilà qui était un peu le profil de la super habitante très engagée voilà initialement dans le politique plan climat 18 qui était graphiste donc pour faire une carte c'est sûr que c'est pratique qui avait une énergie enfin c'était pas une habitante lambda on peut dire c'était dans la participation citoyenne il y a souvent des militants enfin des profils qu'on retrouve en l'occurrence c'était pas une militante politique mais c'était voilà une militante associative et qui était vraiment à fond et c'est parfois elle qui nous relançait à faire la région et c'est vrai que quand on a ce profil l'habitance parce qu'il n'y avait pas que la Anaïs il y avait deux ou trois autres habitantes qui étaient aussi engagées et bien nous c'est nous facile beaucoup l'habit puisque l'accompagnement il va être de mettre à disposer aux ressources évidemment on ne prend pas aux échanges et de faire le relais avec les institutions avec les élus etc mais en fait à partir du moment on a une énergie qui est déjà si présente et une volonté de s'engager tellement marquée à ce point c'est exéger il y a des projets pour le coup nous on va remonter nos manches vraiment pour que ça aboutisse relancer mobiliser et c'est toujours la frontière elle n'est pas simple parce qu'on ne demande pas de faire à la place des habitants mais parfois sur certains projets pour que le projet sorte il faut vraiment qu'on y mette du nôtre avec toujours cet exercice équilibré c'est de ne pas faire à la place d'eux mais d'être tout le temps dans l'encouragement permanent et d'essayer de mobiliser à droite à gauche pour essayer de créer un noyau dur pour bosser sur ces solutions voilà donc l'éco-plan c'était un magnifique projet de flore d'actualité d'ailleurs et on parlait d'essayage j'espère que que cette initiative va s'aimer dans les autres arrondissements de Paris et pourquoi pas dans toute la France de toute façon à donner à voir ce qu'il existe en termes de transiscope sur tout le territoire et l'autre truc intéressant avec l'éco-plan c'est qu'il y a des cartos qui existent déjà il y a transiscope notamment vous avez peut-être entendu parler l'idée c'était pas de remplacer transiscope c'est à dire que maintenant toutes les initiatives qui ont déjà réformées dans l'éco-plan en pré-travail de fourmis maintenant ils apparaissent dans le transiscope c'est à dire qu'on a essayé aussi de comment dire peut-être dans une logique de partage le transiscope c'est une carte partagée et de contribuer à cette idée merci beaucoup excusez-moi je coupe un peu parce que sinon on va pas arriver à discuter avec la salle Maïté a peut-être brèvement alors nous dans la recherche actes alors il y a certaines choses qui vont peut-être résonner avec ce que vient de dire Paul c'est vrai qu'on a essayé de voir comment l'engagement était facilité à la fois au niveau individuel collectif et territorial et d'une part alors un des premiers effets en termes d'engagement c'est que l'accompagnement il a tendance à générer une logique de tâche d'huile et ça c'est notamment à travers l'outil du guide pour agir qui est donc je le rappelle un guide qui répertorie des associations et des collectifs dans lesquels il est possible de s'engager à Paris et dans ces villes du Mitrof avec vraiment une présentation des assos un classement des manières d'agir une catégorisation des manières d'agir avec aussi des encarts pédagogiques des tenterés etc. et ce qui est intéressant c'est que cette logique de tâche d'huile on l'observe grâce à cet outil très concret où en fait les personnes qui lisent l'écoplan vont ensuite devenir des ambassadeurs de la cause écologique mais dans leur vie ordinaire en fait où en fait il va y avoir un processus d'infusion et puis de diffusion de l'écoplan et ça très concrètement c'est des personnes qui ont été accompagnées qui deviennent des passeurs parce qu'ils lisent l'écoplan et en fait une maman qui lit l'écoplan et qui lisent les guides en fait il y a beaucoup de similitudes avec l'écoplan parce que l'écoplan il y a effectivement les mêmes catégories les mêmes classements c'est la même démarche donc le guide pour agir et en fait notamment il y a une maman qui lit le guide et qui ensuite l'amène aux maîtresses de l'école de sa fille pour essayer d'impulser en fait de manière un peu un site un projet de ferme urbaine ou un jardin partagé par exemple donc elle l'amène vraiment aux maîtresses d'école ou alors une autre habitante qui lit le guide et qui va ensuite mobiliser ses voisins enfin le donner à ses voisins pour essayer d'aller donner du compost enfin faire du compost dans un jardin partagé qui est à proximité donc on découvre des initiatives du territoire et en même temps on devient un peu passeur de la cause écologiste dans son milieu de vie dans son milieu ordinaire donc ça c'est vraiment un effet très concret du guide un autre processus un autre processus d'engagement qui est suscité c'est ce que nous on a essayé d'appeler le recodage des prédispositions à l'engagement où là en fait c'est des prédispositions qui ne sont pas forcément formalisées dans les termes écologistes a priori donc qui relève plus de comportements coutumiers incorporés mais pas forcément politisés et en fait l'accompagnement va vraiment amener la personne à réinterpréter ce qu'elle faisait déjà en la recodant dans un sens écologiste et ça on l'a beaucoup chez les personnes migrantes en fait qui dans leur pays d'origine présentent une sensibilité à la question des déchets au réemploi au rapport à la terre et aux pesticides à la question des pollutions et en fait l'accompagnement notamment d'Asteriana a permis de recoder cette sensibilité pour la traduire vraiment en engagement très concret un troisième type c'est la mise en cohérence en fait entre les sphères la sphère intime et la sphère professionnelle en fait et là c'est très concret notamment avec le cas de Florian qu'on a vu dans la vidéo où en fait l'accompagnement il permet quand même d'influer de manière assez substantielle sur la dépossession du pouvoir d'agir que lui il expérimentait parce qu'il était dans une forme d'éco-anxiété il avait l'impression de jamais être suffisamment militant et donc il en venait en fait à ne plus trop agir et en fait là l'accompagnement dans la permanence a vraiment permis de recentrer son engagement plutôt dans sa sphère professionnelle puisqu'il décide comme vous l'avez vu de davantage monter un projet d'officine écologiste où il va pouvoir mettre en avant des gammes de produits beaucoup plus engagées et où il essaye en fait de sensibiliser ses clients de manière détournée et ça ça apparaît très clairement en fait dans les entretiens qu'on a pu faire avec lui et il essaye d'attraper ses clients sur des détours en fait en essayant de faire le lien entre le soin du corps et le soin de la planète et ça c'est vraiment un écologisme par petites touches et aussi un écologisme à la bruit qui est apporté en fait qui est suscité grâce à l'accompagnement bon je vais essayer de ne pas être trop long je vais encore dire quelques éléments mais on ne va pas y revenir il y a des processus pédagogiques entre pairs notamment dans les cafés participatifs où là on essaye de stimuler le partage de savoir entre citoyens et au niveau territorial parce que là c'est plus l'échelle individuelle au niveau territorial l'engagement qui est suscité il prend diverses formes également notamment à Alfortville donc dans les réunions qu'on a pu observer et dans l'accompagnement qui a été effectué par le boost éco-citoyen il y a notamment quelque chose qui peut paraître prosaïque mais qui est très important c'est d'articuler les cultures militantes des différentes associations qui sont en co-présence parce que dans le cadre du suivi du pacte pour la transition il y a huit associations coopèrent ensemble autour de ce suivi du pacte pour la transition pour amener la mairie à respecter ses engagements en matière de transition du territoire et en fait c'est pas évident de faire dialoguer des associations qui a priori ont un même but commun qui est d'interpeller la municipalité et la forcer à respecter ses engagements mais chacune a sa sensibilité son répertoire d'action et donc ça d'articuler de faire coïncider ces différents répertoires d'action pour arriver à une action commune c'est pas évident ça prend beaucoup de temps et là pour le coup l'accompagnement a un vrai rôle dans la mise en synergie de ces différentes cultures militantes un autre effet toujours dans le boost là pour le coup à travers les groupes de travail qui ont été dynamisés impulsés par le boost éco-citoyens il y a vraiment un vrai processus de montant d'expertise socio-technique en fait des assos notamment sur l'appropriation de la technicité en fait des administrations très concrètement quand on veut changer les choses et à pousser des mesures à l'échelle municipale il faut savoir à quelle collectivité territoriale on s'adresse de quelle responsabilité renvoie-t-elle telle action de gestion des déchets par exemple ou de mobilité douce donc en fait là le boost il est vraiment intervenu pour référencer faire une cartographie encore une fois des différentes responsabilités des différentes collectivités territoriales et faire en sorte que les différentes associations puissent s'approprier cette technicité et un peu ce millefeuille administratif nécessaire en fait pour faire bouger les choses au niveau des collectivités et notamment l'implication des compétences des différentes collectivités l'éco-plan c'est vrai c'est un effet c'est un exemple très concret de cette mise en réseau des échelles de l'engagement qui est permise par l'accompagnement et aussi par l'outil et pour terminer alors si il y a eu par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu tout un dispositif aussi pour favoriser l'engagement des classes populaires grâce à la caravane citoyenne donc là qui était vraiment un dispositif mis en place pour toucher les classes populaires et si je peux me permettre là de finir là dessus pour être un peu sur une perspective critique pour rejoindre Lady Legle du coup malgré ces effets de facilitation très concrets de l'engagement effectivement nous on a rencontré quelques éléments qui contrecarrent en tout cas qui pourcircuitent cette action de facilitation de l'engagement grâce à l'accompagnement et donc au niveau individuel en fait ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a quand même une rupture dans les parcours d'engagement entre le moment où on fait un travail sur les motivations sur les préférences notamment dans les permanences envie d'agir avec la personne avec un travail très fin sur les motivations sur les freins et puis le moment de l'intégration dans les collectifs écologistes où en fait la personne peut être laissée elle-même en fait puisqu'il n'y a pas forcément l'accompagnement et la personne ne suit pas forcément la personne dans le collectif en fait et donc les collectifs écologistes peuvent en fait un peu de fait pour circuiter tout le travail qui est fait en amont puisque si les missions bénévoles ne sont pas travaillées vraiment sur mesure avec la personne en fait la personne quand elle arrive dans le collectif elle peut se sentir perdue on a des cas où il y a certaines compétences écologistes des savoir-faire qui sont invisibilisées peut-être que Elisabeth en rebarlera ou alors des personnes qui ont des difficultés d'appropriation de la culture militante de l'assaut et qui en fait s'en vont ça c'est arrivé avec une bénévole en fait qui ne se sentait pas du tout à l'aise avec la culture militante du Nassau qui est un peu trop coup de poing ça c'est un des un des effets un des aspects critiques un autre aspect critique là dans le cas de Florian par exemple c'est le fait que même s'il y a une politisation des éco-jasses qui a ses comptes en fait l'effet de politisation de l'engagement il est un peu en demi-teinte puisque finalement l'activisme écologiste par petite touche dans son officine donc dans sa pharmacie donc finalement c'est un type d'engagement qui se fait à l'échelle interpersonnelle on va essayer de sensibiliser ses clients à l'écologie mais finalement c'est un engagement qui délaisse les démarches de défense de cause d'adhésion à des groupes partisans les démarches de plaidoyer ou d'interpellation donc il y a une forme d'évitement de la conflictualité aussi dans ce type d'accompagnement de la même manière dans le cas de Florian si l'accompagnement il permet de reconstruire un rapport à soi et qui s'entraient vraiment dans une dynamique relationnelle finalement c'est l'échelle interpersonnelle du militantisme et pas l'échelle justement de l'inscription dans des collectifs militants et je termine très rapidement je me dépêche juste au niveau collectif et territorial les quelques freins enfin les quelques limites à cette facilitation de l'engagement qu'on a repérées je ne vais pas tous les dire mais c'est notamment par exemple dans certains types d'accompagnement comme les cafés participatifs parfois l'impératif de passage à l'action est tellement fort qu'on peut éviter la délibération on va finalement on va prioriser le passage à l'action et trouver une association dans laquelle s'engager et on va raccourcir le temps de vraiment du débat en fait ce qui en fait c'est un but du passage à l'action il est présent dès le départ dans un café mais il y a quand même cet effet parfois d'évitement du débat et à l'échelle institutionnelle pour terminer parce que bon il y a plein d'autres limites dont je pourrais parler mais ce qu'on remarque il y a par exemple à Alfortville c'est que malgré l'effort qui a été fait par le groupe c'est co-citoyens pour réinstaurer un dialogue avec la municipalité puisqu'il y avait vraiment un dialogue qui était à l'arrêt en fait entre la mobilisation inter-associative qui essayait d'interpeller et de forcer la municipalité à respecter ses engagements et les acteurs municipaux qui restaient un peu dans une forme de surdité en plus de ça il y a une forme d'étiquetage partisan et de rapatement idéologique de la mobilisation par les acteurs institutionnels et en fait qui concircuitent complètement l'apport de l'accompagnement puisque la mobilisation inter-associative elle peut être étiquetée comme trop trop conflictuelle trop trop dans le trop agonistique en fait et on se dit bah non on n'a pas envie de travailler avec cette mobilisation parce que on nous énerve voilà ils sont trop dans le plaidoyer en fait et puis on peut avoir aussi tendance à rabattre cette diversité des associations inscrites dans la mobilisation à une association en particulier qui est un peu une association poil à gratter en fait qui nous gêne nous en tant qu'acteurs institutionnels et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a bien été et qui en fait vient complètement court-circuiter le rôle et l'effet potentiellement émancipateur de la famille merci beaucoup peut-être que les mouvements des colligris pour eux si vous voulez rajouter quelque chose oui oui je rejoins pas mal de choses qui ont été dites donc je vais pas forcément les dévêter juste ça paraît tellement évident que l'engagement individuel et collectif est important en fait dans ces enjeux notamment si on veut une bascule beaucoup plus globale bah en fait il y a un lien et une interdépendance entre à la fois l'échelle individuelle collective et l'échelle de territoire et en fait c'est les allers-retours entre les deux qui va emplancher aussi les changements de posture c'est ça et en fait dans ce que vient les derniers exemples que tu viens de donner Maïté je trouve qu'ils sont assez parlants dans le fait qu'on a besoin à un moment donné besoin de l'engagement individuel et collectif mais il y a besoin aussi de changements de posture pour recréer du dialogue entre ces individualités en fait qui constituent un collectif et c'est ce à quoi effectivement on est confronté qu'on soit dans des associations militantes je vois nous c'était dans l'accompagnement qu'on a mis en place avec le territoire d'expérimentation on s'est prêté au jeu les 10 orgas en se disant on fait de l'accompagnement sur mesure mais il y a une première journée qui est fondamentale et qu'on va proposer à chacun des collectifs des territoires qu'on va accompagner et c'est la notion de vocable commun de quoi on parle ça veut dire quoi une transition écologique démocratique et solidaire c'est pas parce que ça fait 15, 20, 30 ans qu'on est engagé dans ces enjeux qu'on est tous d'accord on y voit des choses des fois un peu différentes il y a des choses communes mais ça nous a amené énormément de débats et de discussions et ça a été la même chose sur les territoires c'est à dire qu'au début c'est qu'on sait on sait vers quoi on veut aller ok ben posons-le et voyons si on est tous d'accord avec ça et quand vous avez 45 personnes déjà engagées dans une salle et qu'on travaille sur ces questions ben c'est pas si évident que ça y paraissait au démarrage et reposer ce vocable commun ces objectifs communs ces enjeux communs auxquels on est confronté se dire maintenant comment collectivement on répond ben c'est déjà un chouette premier exercice qui permet de faire avancer en fait le dialogue et après au milieu de tout ça c'est effectivement comment chacun de nous dans ses engagements très militants ou parfois pas du tout engagés non plus parce que on a dans nos territoires des gens qui vont pas forcément être engagés et qui n'ont pas une légitimité à s'engager parce qu'ils sont pas experts parce qu'ils sont pas élus parce qu'ils sont pas voilà c'est comment on arrive à accompagner ce changement de posture pour permettre un vrai travail coopératif collaboratif et qui va permettre de proposer des réponses qui répondent aux enjeux auxquels on est confronté et ça je pense que c'est le gros challenge le gros défi qu'on a relevé c'est accompagner ce changement de posture et faire que les personnes qui intègrent ces collectifs ou ces projets de territoire à un moment donné ne se démobilisent pas tout simplement parce que oui il y a une histoire du temps long de parfois c'est plus de l'information de la consultation de la vraie co-construction et de la co-décision ça c'est vraiment un des objectifs c'est d'aller jusqu'à de la co-décision c'est ce qu'on essaie d'expérimenter ça ne veut pas dire qu'on va totalement y arriver mais en tout cas on pose cet objectif et cette intention voilà et il y a cet enjeu aussi d'aller d'inclusion c'est à dire qu'on parle entre convaincus mais comment on laisse la place aussi dans ces collectifs et ces projets aux personnes qui on voit jamais en fait dans les réunions publiques dans dans ces associations pour que une fois de plus ce qu'on propose répond aux besoins de tout le monde en fait et pas à une petite majorité de la population et là aussi c'est un grand jeu c'est pour ça que dans nos partenaires on a TD Carmon on a Emmaüs enfin voilà et d'autres d'autres structures qui vont être hyper soutenantes aussi à ce endroit là parce que c'est là aussi en fait l'engagement individuel et collectif c'est plus uniquement comme vous l'avez dit tout à l'heure la colibrie on a été très rattaché à la colibrie sur la douche parce que la boute d'eau qui vient être un incendie en fait c'est pas ça le message du colibrie qui va être un incendie c'est pas je répudie sous la douche ou je trie mes déchets en fait ça c'est quelque chose qui je vais pas dire est acquis mais en fait on en est plus là en fait c'est voilà de faire sa part ensemble c'est bien à un moment donné comment on se relie comment on se rejoint mais l'ensemble c'est pas uniquement entre classe sociale moyenne ou élevée ou entre convaincus c'est l'ensemble c'est vraiment tout le monde autour de la table et ça c'est vraiment l'enjeu qu'on veut essayer de porter et puis de mettre en avant et donc dans les dispositifs aussi qu'on a en place si je reprends l'exemple du ZES avec une assemblée citoyenne pour ne pas avoir que des gens convaincus on a une partie de gens qui sont des volontaires et une partie égale qui sont des personnes tirées au sort et donc un tirage au sort avec du porte-à-porte pour augmenter le nombre de réponses positives parce que sinon juste un courrier ou un coup de téléphone on voit ce que ça donne mais vraiment elle a la rencontre de ces habitants tirées au sort pour leur expliquer et leur donner la légitimité de venir parce que souvent c'est la réponse qu'on a alors on veut des jeunes parce qu'on a laissé un pool de jeunes aussi je suis trop jeune je ne suis pas expert qu'est-ce que je vais pouvoir dire face à des gens qui ont 60 ans parce qu'on a ce conflit intergénérationnel aussi des anciens qui savent et des nouveaux on leur dit mais nous on a déjà fait enfin des jeunes pardon les anciens disent on a déjà fait donc non on ne va pas refaire mais en fait la situation elle a aussi changé donc des fois peut-être qu'en réadaptant et en ouvrant le dialogue avec les jeunes on peut être complémentaire moi j'en suis totalement convaincue en fait c'est comment on arrive justement à redonner cette légitimité à chacun à chacun et chacun Merci beaucoup pour ce effort très riche du coup je laisse peut-être la parole à la salle pour des questions moi j'ai une question sur qui fait cet accompagnement enfin ces accompagnements que vous avez décrits c'est quoi leur statut c'est quoi leur capacité est-ce qu'ils ont des formations pour ça est-ce qu'ils développent des capacités particulières et quelle conscience ça leur donne un peu de leur rôle voilà comment toutes ces caractéristiques-là influent sur la manière donc s'ils réalisent l'accompagnement est-ce qu'on peut comme on a décrit des catégories d'accompagnement est-ce qu'on peut avoir des catégories d'accompagnement peut-être prendre la baiser je vais en revendant sur ce que Maudine vient de dire je vais m'aller à l'étape d'après il y a de plus en plus de grandes écoles d'universités qui proposent des informations en transition écologique donc rapidement alors les gens formés avec un degré de pratique plus ou moins avancé puisqu'en fait certains ont sans doute étudié d'abord la transition d'avoir tous les outils un peu comme les cas d'école les écoles de management où ensuite on va apprendre à diriger des gens en tant que cadre alors qu'on est déjà légitimement capable de le faire et donc la question suivante ça va être oui des concurrences contre les différentes normativités de l'accompagnement de la transition écologique versus la notion d'auto-organisation un principe écologique assez simple c'est-à-dire capacité de système collectif le monde social à s'auto-organiser c'est-à-dire on n'essaie pas de prendre question c'est une espèce d'inspiration pour vous merci beaucoup je prends une troisième question ça peut être diffusé tous ces enseignements et par rapport à ce qui a été dit là en tout cas nous vous rendons comme du fait qu'on essaie de travailler justement sur les catégories professionnelles qui sont dans cette intermédiation entre pouvoir public et engagement citoyen donc je voulais peut-être marquer l'intérêt sur cet aspect-là donc on travaille avec des formateurs avec des formations du travail social d'université etc. qui sont justement sur ces enjeux d'animation territoriale du coup ça m'intéressait de savoir un peu justement ce processus d'appropriation des professionnels qui accompagnent lesquels quel type de professionnels vous êtes en train de préciser sur ça et aussi pour marquer mon intérêt sur le sujet merci beaucoup peut-être vous pouvez répondre à trois questions une ou deux c'est donc vos envies je peux commencer à répondre si vous voulez je vais commencer par la dernière parce qu'elle rebondit sur une question qui était prévue qui en fait nous l'idée dans le projet pilote qu'on a démarré ça va être de pouvoir le développer à une autre échelle et donc d'accompagner encore d'autres territoires dans une campagne qui s'appelle Nouvelle-Ère qu'on va développer et donc pour ça c'est l'idée de documenter ce qui aura été fait pour pouvoir l'analyser là du coup j'en profite pour faire un appel du pied avec un très chercheur qui serait intéressé pour nous de chercheuses parce que là j'aime des chercheuses plutôt qui serait intéressé pour nous accompagner justement pour capitaliser sur toutes ces démarches nous on le fait à notre échelle voilà on n'a pas de personnes qui sont de chercheurs dans notre structure au sein du mouvement colibrique moi je suis une ancienne chercheuse mais c'est pas ma mission au sein de l'association donc c'est un des enjeux en fait de comment on documente on crée des outils potentiellement mais des outils en fait il y en a déjà qui existent mais comment plutôt on accompagne l'appropriation de ces outils et l'expérimentation de ces outils et le fait qu'ils doivent être adaptés pour accompagner d'autres territoires parce qu'en fait on ne peut pas faire un accompagnement qu'on duplique sur l'un sur l'autre des territoires c'est totalement j'en ai expliqué trois ils sont tous totalement différents donc là sur cette partie comment diffuser c'est notre art de vidéo au travers d'articles à la manière qu'on peut ou de table ronde pour rendre compte de tout ça après on est une dizaine d'organisations donc c'est comment chacune aussi on parle comment chacune on coopère aussi pour créer des accompagnements pour mettre aussi en commun des dispositifs d'accompagnement je pense à Démocratie ouverte le mouvement d'économie solidaire MAUS etc on essaye dans les derniers échanges qu'on a là on commence déjà à réfléchir sur comment ce qu'on a mis en place jusque là parce que le MES c'est aussi un réseau d'acteurs qui comprend toute une série d'acteurs sur les territoires comment on donne à voir ce qu'on fait mais aussi on couple nos méthodologies et on crée des outils ou des malettes à outils communes pour pouvoir voilà les mettre en commun et que chacun puisse se l'approprier avec quand même cette attention de dire les outils ne sont que des outils doivent être au service de l'humain et donc des personnes qu'il faut aussi former pour ces mêmes règlements et pour répondre à la question de qui accompagne pour le territoire d'expérimentation en fait c'est moi qui accompagne ces trois projets pilotes je suis la seule ressource humaine au sein de Colibri sur cette dynamique on n'a pas de coordination coordinatrice ou coordinateur locaux par contre on a des collectifs locaux qui sont composés d'une dizaine de personnes qui eux viennent aussi d'horizons militants bien sûr mais d'horizons différents que ce soit du social de l'éducation de l'alimentation ou de l'énergie enfin voilà c'est des gens qui sont aussi engagés sur leur territoire donc c'est avec eux qu'on le construit et qu'on va à la rencontre des partenaires potentiels ou des habitants ou qu'on crée le dispositif donc il y a un accompagnement aussi dans la montée en compétence de l'animation de l'animation locale de changement de posture de la professionnalisation de ces personnes après c'est une manière de faire on n'a pas forcément le moyen pour faire différemment mais on n'essaie pas avec ce dispositif merci oui moi je veux bien répondre à la question concurrence de normativité et d'auto-organisation donc effectivement l'auto-organisation c'est formidable mais le problème c'est que l'auto-organisation ça peut être aussi malheureusement une manière de maintenir ces accompagnements et ces initiatives en parallèle des autres actions et c'est ça le gros souci c'est que lorsqu'on maintient ces alternatives en parallèle donc du coup elles ne sont pas vraiment reconnues comme légitimes et du coup on va les maintenir dans une petitesse comme nous c'est encore les écologistes qui ont fait leurs petits alternatifs dans leurs coins etc donc et l'auto-organisation en plus avec quels moyens donc ça c'est à la fois tous sont des moyens on va dire ça comme ça donc moi je suis plutôt pour une auto-organisation mais au sein de la commune d'anéisme genre bookshin pour donner des références c'est à dire d'une auto-organisation qui est reconnue légitimée par le politique parce que je ne vois pas d'autres manières et pourquoi reconnue par le politique parce que ça permet de travailler aussi le politique au corps c'est à dire que ça permet y compris lorsqu'il y a du dialogue entre le politique l'institution et les citoyens de faire ce travail transformatif justement sur les significations les représentations les manières d'agir d'organiser l'action concrète et donc je pense que démocratiquement ce travail est très important même si ça passe par un conflit par un esprit des autres mais c'est extrêmement important de réinstaurer ce dialogue et ce travail y compris sur les imaginaires les futurs possibles et que ce travail ait lieu entre ceux qui font l'accompagnement et ceux qui portent les alternatives et les élus les collectivités les mairies les associations en même temps évidemment mais aussi et ça je pense que c'est vraiment une sorte d'incubation imprégnation progressive extrêmement importante sinon on va avoir des conflits de talité incomprises et comme très justement vous l'avez dit c'est parfois il y a des remparts lui c'est encore les partisans c'est encore les militants partisans qui font leur truc et ça il faut vraiment que fonder en démocratie ces alternatives pour moi c'est un enjeu extrêmement important donc je dirais l'auto-organisation certes mais parce que ça permet aussi l'écoute ça permet le partage tout ce qu'on a dit mais aussi en lien en voire en conflictualité ou en dialogue si je peux me permettre je viens de compléter parce que j'avais un peu oublié cette question de la compétition ou coopération dans la vision qui a été posée et je trouve qu'elle est hyper importante et personnelle dans le sens où on est confronté même en tant que structure qui accompagne nous on travaille donc en partenariat avec des associations mais il y a encore d'autres structures avec qui on est en lien qui ont d'autres accompagnements comme la fabrique des transitions comme les états généraux du poste sur le vin dans lesquels on est aussi impliqué et il y a cette logique aussi de compétition qu'il faut réussir à sortir des têtes aussi des institutions et des financeurs et ça c'est la vraie problématique c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va les rencontrer le sur mesure le on peut pas vous donner un calendrier et le budget bah oui on peut le voir à la hausse et puis voir ce qu'on va faire ensuite parce que c'est du sur mesure c'est un peu difficilement estimable on a souvent en réponse bah oui mais il y en a d'autres qui le font déjà donc pourquoi vous ne vous radez pas et en fait elle est là la problématique c'est si on fait ça et qu'on se dit on est tous autour de la table et on fait un mode d'accompagnement c'est là où on va être dans du normatif alors que le fait de développer des accompagnements qui sont différents complémentaires parce qu'ils arrivent on arrive par des portes d'entrée différentes avec des méthodos différents c'est ce qui va nous permettre d'éviter justement de dire on a un type d'accompagnement et il faut que tout le monde fasse ça et ça c'est un vrai enjeu donc pour moi je pense que c'est c'est la richesse de dire justement on est plein à faire des choses différentes maintenant il faut que nous on arrive à valoriser tout ce qu'on fait mais en étant effectivement dans la complémentarité et dans la coopération donc aller à la rencontre de ces institutions de ces financeurs en disant c'est totalement complémentaire et c'est important si demain on veut y arriver merci pour la question sur les profils professionnels moi je vais plutôt répondre à celle-ci dans le cas des accompagnements qu'on a étudié ce qu'on remarque quand même enfin là je vais un peu généraliser c'est pas vraiment le cas pour tout le monde mais il y a quand même des accompagnatrices sur le diplômé donc avec un capital culturel et scolaire assez conséquent ben voilà parfois c'est des elles viennent de de master 2 en management de projets humanitaires en management de la transition écologique en management de relations internationales en intelligence collective donc c'est quand même une tendance assez forte d'accompagnatrices voilà qui ont un capital culturel scolaire assez conséquent aussi pas mal de salariés jeunes entre 23 et 30 ans alors pas pour tous notamment le boost éco-citoyens c'est plus âgé en tout cas Asperia c'est des salariés jeunes au niveau de leur socialisation professionnelle ouais enfin des trajectoires alors marquées par l'engagement quand même beaucoup dans les structures de l'SS des ONG environnementales comme Greenpeace des assos d'Educpop ou le mouvement Les Colibris aussi donc d'anciennes bénévoles au mouvement Les Colibris mais qui ont acquis des compétences qu'elles réinvestissent dans leur statut ensuite de chargées de mission du boost au niveau de leurs activités souvent elles ont accumulé des compétences en matière d'animation de temps collectif de réseau de vie associative elles ont dynamisé de la mobilisation citoyenne et territoriale de la facilitation de la coopération entre acteurs locaux etc. Donc elles ont des compétences en termes d'animation de réseau de formation et aussi en termes d'interlocution institutionnelle parce que les accompagnatrices qu'on a rencontrées en fait en plus des tâches vraiment d'accompagnement d'éducation de formation d'éducation de formation elles vont voir les services de démocratie locale elles vont vraiment faire un travail de rencontre des interlocuteurs que ce soit les services techniques comme parfois les élus voilà et donc elles ont aussi des compétences en termes de enfin des compétences politiques en termes institutionnels et dernier élément intéressant c'est que ces accompagnatrices elles se forment quand même sur le tas dans le sens où il y a une fonction d'accompagnement qui est peu codifiée dans le sens où il y a une formation un peu initiale de l'accompagnement avec quelques jalons communs notamment Asperia c'est la notion de maturation de l'envie d'agir qui fait l'objet un peu d'horizon normatif notamment pour les permanences des accompagnements individuels et qui est un peu théorisée par l'association mais à part cette codification un peu minimale et quelques outils qui sont utilisés de manière régulière chaque accompagnatrice en fait va faire ses propres arrangements ses propres adaptations en fonction de son background culturel scolaire professionnel et c'est ça qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas une standardisation des manières de faire c'est que chaque accompagnatrice va apporter sa patte ses techniques d'animation c'est le cas c'était le cas aussi au Goost avec le citoyen avec l'animatrice qui venait des colibris donc vraiment une fonction d'accompagnement qui est peu codifiée et qui du coup laisse une marge de manœuvre intéressante aux professionnels pour avoir une pratique qui n'est pas standardisée merci vous êtes une minute qui accompagne pour parler de ma partie sur les services de démocratie locale c'est souvent maintenant la participation citoyenne c'est quelque chose relativement récent dans la professionnalisation de la participation de citoyens il y a un master qui s'appelle ingénierie de la concertation qui est porté par un monsieur qui s'appelle Louis Blondio je sais que mon collègue dans les huitièmes il était passé par ce master moi j'ai un profil plutôt à faire public en fait mais je me suis avec un parcours associatif qui m'a amené à vouloir travailler à l'intersection de l'institution des associations et de la mobilisation de la participation citoyenne voilà et pour revenir sur la complémentaire et des accompagnements c'est vrai que je reviens toujours sur cet exemple de l'éco-plan mais avec moi j'étais plus le lien avec l'institution avec les élus et avec la mobilisation institutionnelle dans le cadre des conseils de quartier tandis que Mona elle était plus là sur la mobilisation également mais sur la méthode en fait notamment dans l'animation de l'union apporter des ressources que nous on n'avait pas forcément en interne et c'est pour ça que il n'y a pas en l'occurrence sur ce projet-là il n'y a pas de concurrence entre les accompagnements après c'est vrai que ça peut arriver que des citoyens sont un peu perdus aussi par le nombre de dispositifs qui peuvent exister donc il y a à la fois besoin d'une complémentarité entre les accompagnements et parfois il y a aussi besoin d'une clarification et d'une certification en termes de dispositifs moi je pense à Paris au budget participatif par exemple au conseil de quartier aux concertations sur le TNU aux concertations sur les projets de l'OEV enfin du coup les habitants peuvent être très sollicités et pour les habitants non experts en fait ça peut vite ne plus rien comprendre donc il y a encore cet effort je pense à faire à Paris ailleurs de vraiment de simplification peut-être en tout cas de clarification sur à quoi servent les dispositifs voilà merci merci beaucoup merci à tous et toutes pour vos contributions et donc on peut une micro non on peut pas on a notre gardien du temps il y a la question combien de temps la peau c'est juste on va faire une 5 minutes d'épaule et bien on va faire un cerveau frais une minute merci 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 merci